... Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien ? Oui ! Oui, mais vraiment bien, bien ? Oui ! Je ne vous entends pas beaucoup en fait ! Vous êtes venus nombreux, merci beaucoup ! Vous êtes venus de loin pour certains. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie où nous sommes en direct aujourd'hui pour donner le coup d'envoi de la 26e édition de la Fête de la Science. Alors nous ici, de notre côté, on a un peu transformé le forum de la Cité des Sciences et de l'Industrie en laboratoire géant grâce à 16 grands organismes de recherche qui se sont réunis pour vous proposer quoi ? Eh bien, des jeux, des animations, des expériences. Ça va durer pendant trois jours. Ici, si vous êtes derrière votre écran, vous avez le droit de nous rejoindre. Vous serez les bienvenus. Je rappelle que c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit pour tout le monde. Mais bien évidemment, la Fête de la Science se déroule partout en France jusqu'au 15 octobre. Et je peux vous promettre que cette année encore, le programme est particulièrement riche et varié. D'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur ce programme, je suis allé rencontrer la marraine de la Fête de la Science 2017. Vous avez une petite idée ? Oui. Oui, d'accord. Eh bien, on va aller la rencontrer tout de suite. Je vous promets que pour moi, ça a été un peu sportif. Salut à toutes et à tous. Vous êtes prêts pour la Fête de la Science 2017 ? Alors, c'est parti. Et j'ai la chance d'être avec la marraine de la 26e édition de la Fête de la Science, Estelle Meusli. Ça va, Estelle ? Ça va très bien. Bon, alors, Estelle, évidemment, tout le monde te connaît avec ta casquette ou plutôt tes gants de championne olympique de boxe, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. En revanche, on te connaît moins avec ta blouse de scientifique et plus précisément d'ingénieur informatique. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être marraine de la Fête de la Science ? La Fête de la Science, pourquoi ? Parce que la science est partout. La science, c'est une ouverture d'esprit. Et puis, comme le sport, j'ai envie de dire, la science est faite pour tout le monde et pour toutes et pour tous. Écoute, on va voir si t'es prête pour être marraine. Je te propose un petit combat en cinq reprises. T'es prête ? Je suis prête. Combien y a-t-il de manifestations en France pour la Fête de la Science ? C'est 6000 animations dans 2500 lieux différents et 150 villages des sciences. Ok, et ça se passe où exactement ? Ça se passe partout. Ça se passe dans les rues, dans les musées, dans les écoles. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est de quand à quand ? C'est du 7 au 15 octobre avec un grand événement de clôture au Musée de l'Homme le dimanche 15. Ok, ok. Et le lancement officiel, c'est quand ? Le lancement officiel, c'est le 6 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et vous pouvez suivre l'événement en direct sur fêtedelascience.fr. Tu seras là, Estelle ? Bah oui, moi je serai là. Et puis toi aussi, Fred, puisque c'est toi qui anime l'événement avec l'esprit sorcier. Alors là, je suis KO. C'est vraiment une marraine en or. Ça va, Estelle ? Ça va super, Walter. Je m'appelle pas Walter. Voilà, elle a été gentille, Estelle, quand même. Elle m'a assez bien épargnée. Alors, si vous voulez connaître toutes les manifestations qui se passent près de chez vous, n'hésitez pas, vous allez sur fêtedelascience.fr et vous saurez tout pour les festivités. Et nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir des invités aujourd'hui. J'appelle tout de suite une ministre que je vous demande d'accueillir, Madame Frédérique Vidal, qui est ministre, je vous le rappelle, mais vous le savez, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Bonjour Madame la ministre. Installez-vous ici, si vous voulez bien. Enfin, nous avons également avec nous une scientifique et sportive de haut niveau que vous venez de découvrir, Estelle Mosley, vous la connaissez. Allez, je vais commencer pour le titre qu'on connaît moins. Elle est ingénieure en informatique et bien évidemment, vous savez qu'elle est championne olympique de boxe, qu'elle a eu une magnifique médaille d'or de boxe aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Voilà, et donc cette année, c'est notre marraine de la fête de la science. Un petit applaudissement. Et des encouragements parce que c'est une grande responsabilité quand même. Et puis on accueille aussi le maître des lieux qui nous reçoit aujourd'hui, c'est M. Bruno Macar. Venez nous rejoindre, Bruno. Vous êtes président d'Universcience. Universcience, je vous rappelle, ça regroupe la Cité des Sciences. Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Merci de nous accueillir chez vous. Prenez un micro chacun, voilà. Gardez-les dans l'ordre parce que sinon, derrière, en régie, ils vont être un petit peu perdus. Voilà, merci beaucoup Bruno Macar de nous accueillir. L'année dernière, on était déjà chez vous. Donc on se sent très bien finalement. On est de retour cette année. Comme je le disais tout à l'heure, ici, on a déployé un petit peu notre barnum scientifique. Il y a plein de manips qui vont se faire, plein d'expériences. Mais bien évidemment, la fête de la science, c'est à tous les étages de la cité. C'est à tous les étages. Depuis d'ailleurs les extérieurs, puisqu'on a des moutons, on a des poules, on va en reparler tout à l'heure, qui accueillent... Il y a une ferme dehors. Il y a beaucoup de choses dedans qui vont de la pesanteur sur la Lune. On va pouvoir se prendre pour un cosmonaute jusqu'à une ferme d'escargots, voire des chauves-souris. Et puis aussi, beaucoup, beaucoup d'expériences amusantes amenées par les organismes de recherche et puis par beaucoup d'associations. Donc c'est le moment d'en profiter. On est tous là pour vous, réunis sur trois étages pour trois jours. Il y a un village numérique. Il y a un village numérique, puisque l'époque qu'on vit, vous avez tous des portables. Avec les portables, on peut faire plein de choses d'autre que ce que vous faites. Et le numérique, ça nous offre beaucoup de joie. Et donc vous allez pouvoir peindre en trois dimensions avec un cas sur la tête. Oui, il y a de la peinture en 3D. Voilà, donc voir tout ce que le monde d'aujourd'hui va vous permettre de faire. Parce que c'est vous qui allez créer, c'est vous qui allez diriger le monde demain. Et donc on est là pour vous le faire apprévoiser. Et devenir aussi des artistes grâce au numérique. Alors vous citiez les poules, les moutons. Il y a des escargots aussi qui sont là dans un mini parc d'attractions. Voilà, parce que la science, c'est aussi prendre son temps. Alors on a d'ailleurs mis les escargots à l'honneur. Puisque finalement, les escargots nous apprennent le temps long. Il faut aussi savoir de temps en temps se poser, aller doucement, regarder à gauche, regarder à droite. Voilà, c'est un petit exemple, un petit clin d'œil. Les escargots sont parmi nous aujourd'hui. On parle de ce qui se passe à la Cité des Sciences, mais il y a aussi le Palais de la Découverte en plein centre de Paris. Où là, on aborde aussi beaucoup des sujets sur l'environnement. Il y aura toute une thématique autour du voilier Energy Observer. Exactement. Un voilier, on va dire, nouvelle génération. Vous avez derrière vous un grand avion qui marche à l'énergie solaire. C'est sans doute l'avion de demain. On fait la même chose aujourd'hui pour les bateaux, avec de l'énergie solaire, avec de l'hydrogène. Bref, tout ce qui est en train d'être créé par les scientifiques, les ingénieurs, et qui va désormais faire nos vies. Alors là, c'est pour la fête de la science, mais évidemment, chez vous, la fête, c'est un petit peu toute l'année quand même. Vous avez peut-être quelques mots à nous dire sur des grandes expositions, des grandes manifestations qui vont se passer chez vous ? Mais tout à fait. Alors nous ouvrons dans quelques jours, vraiment quelques jours, une grande exposition sur les effets spéciaux au cinéma, qui vont vous permettre de faire vous-même des effets spéciaux et d'être l'acteur de votre propre bande-annonce. Et puis on ouvre aussi dans quelques jours un grand espace sur le jeu vidéo, où vous allez pouvoir mesurer vos performances, pas simplement jouer, mais aussi voir ce qu'il y a derrière, puisqu'il y a beaucoup de métiers. Il y a certainement un grand nombre d'entre vous qui va travailler dans les industries de technologie de main. Les garçons comme les filles, ce n'est pas que pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Il n'y a aucune raison, vous êtes aussi doués que les garçons. On a fait des progrès même par rapport à l'année dernière. Regardez, on a un magnifique plateau. Là, il y a la parité, mais il y a beaucoup de plateaux pendant cette fête de la science où je sais qu'il va y avoir une grande majorité de femmes qui vont venir s'exprimer. Et il est temps, quand même. Donc j'ai assez parlé. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Une dernière chose, science et culture sont aussi chez vous, science et société, parce que la science, elle est partout, elle est dans notre culture, elle est dans notre vie de tous les jours. Science et société, ce sera Terra Data, par exemple. Alors Terra Data, c'est juste au-dessus là aussi, si vous avez un petit peu de temps pour aller voir. C'est l'ensemble du monde numérique, les données, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, un algorithme c'est quoi. Et puis demain, au Palais de la Découverte, vous allez aussi avoir une grande exposition permanente sur l'informatique et les sciences du numérique qui sont les sciences de notre siècle. Il faut s'y coller, c'est intéressant et notre métier, c'est de les rendre attractives. Voilà, donc un grand programme à suivre. Moi, j'aimerais faire un petit tour de table avec vous, si vous le permettez, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément parfaitement bien. Et moi, j'aimerais que vous me parliez un peu plus personnellement de vos parcours de sciences. Parce que vous êtes aujourd'hui président d'Univers Sciences, mais vous avez fait des études d'agronome, vous êtes ingénieur agronome, ensuite vous avez fait l'ENA, etc. Qu'est-ce qui vous a donné à vous, d'abord, le goût des sciences ? Vous savez, il y a beaucoup de chiens à la famille. Mon père avait fait ces études-là, mon oncle aussi, et donc j'ai été élevé dans le goût des choses intéressantes et dans le goût des belles choses. J'ai eu de la chance, mon père m'a beaucoup fait visiter de choses. Je suis venu avec lui ici, parce que ça a ouvert il y a 30 ans. Et voilà, c'est le début d'une aventure. À part ça, on se construit tout seul. Et puis on rencontre des gens qui vous donnent le goût de la vie, qui vous donnent le goût de l'aventure. Et j'ai le formidable honneur de servir cette maison, ces équipes, ces projets, sous l'autorité de Madame la Ministre, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Parce que nous sommes un établissement de l'État, et donc nous servons aussi à diffuser la culture scientifique, à encourager les filles à faire des études scientifiques, à encourager la culture française à l'extérieur, et à montrer que la science, elle a sa place ici. Nous sommes la maison des chercheurs français. C'est d'ailleurs pour ça que les grands organismes sont là. Des chercheurs et des chercheuses. Des chercheurs et des chercheuses. Sur trois chercheurs, il y en a un seul qui est une femme dans ce pays. Il faut que ça change, Madame la Ministre. Il faut qu'un... Bref échéance, un jour on arrive à avoir autant de femmes que d'hommes qui cherchent, parce que c'est un formidable gâchis pour notre société. Les filles, engagez-vous. Ça vous a apporté quoi ? Ça vous apporte quoi encore les sciences dans votre quotidien, Bruno Maca ? Vous savez, les sciences c'est pratique d'abord, parce qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu des générations de scientifiques, des générations d'ingénieurs. Ils nous ont aidés à mieux vivre, à mieux nous nourrir, à vivre plus longtemps, à nous déplacer, et à avoir accès à la connaissance. Donc la science aujourd'hui, elle est dans nos poches, elle est dans nos vies, et c'est un grand cadeau que nous fait la vie. C'est marrant parce que vous avez un point commun tous les trois, c'est que vous avez un peu deux métiers en même temps. Vous êtes à la fois scientifique, ou deux parcours en même temps scientifique, et puis vous avez d'autres responsabilités à côté. C'est intéressant, ça doit montrer quand même que les sciences peuvent mener à tout. Justement, madame la ministre, vous, vous êtes d'abord une femme, vous êtes ministre depuis le mois de mai dernier, mais vous êtes d'abord une femme de science. Vous avez fait des études, vous étiez dans, vous êtes encore dans les sciences du vivant, vous avez fait des études de biochimie. C'est un mot qui est un petit peu compliqué, ça, qu'est-ce que c'est la biochimie ? Non, c'est pas compliqué, c'est en quoi les molécules chimiques participent au vivant et à la vie. D'accord. C'est ça qu'on apprend quand on fait des études de biochimie. Et alors, vous avez fait une thèse, j'ai lu, vous pouvez nous parler de la division cellulaire durant le développement précoce de l'embryon des souris ? Vous avez 30 secondes. C'était votre sujet de docteur ? Oui, absolument, absolument. La question qui se posait à l'époque, c'était de savoir si, pendant toute la vie d'une cellule, et notamment quand elle se divisait ou quand elle ne se divisait pas, les choses se passaient de la même façon à l'intérieur de la cellule, sur des aspects biochimiques. Et donc, voilà, c'était mon sujet de thèse, mon sujet d'étude. On se rend compte que les sciences, à un moment donné, deviennent de plus en plus pointues. Et à ce moment-là, sans doute aussi, de plus en plus passionnantes. Alors, donc, ensuite, vous avez eu un doctorat en sciences de la vie. Et puis, juste avant d'être nommée ministre, vous étiez présidente aussi de l'université Nice-Sophia Antipolis. C'est une université, je crois, avec combien ? 30 000 étudiants, peut-être ? 1 500 ou 2 000 enseignants ? C'est ça ? C'est ça, c'est 30 000 étudiants. C'est tous les champs disciplinaires, sauf la pharmacie. C'est un bel endroit pour faire aimer les sciences. C'est magnifique. Et notamment, la faculté des sciences, qui est dans un immense parc, qui est un parc classé, dans lequel il y a un château classé, et qui, tous les ans, se transforme en village des sciences. Aussi. ça mène à plein de choses, je vous confirme. Ben oui. Très bien. Je suppose que depuis que vous êtes ministre, vous n'avez plus le temps de regarder les sports et la boxe à la télévision. Avant d'être ministre, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, je suis vraiment ravie que nous ayons cette marraine cette année. Super. Super. Bon, on a une très belle marraine médaillée d'or, une marraine en or, comme on dit aujourd'hui. Estelle, ça vous fait quoi d'être ici parmi nous ? Parce que je ne veux pas vous mettre la pression. que vous avez l'habitude de la pression. Mais, c'est quand même une responsabilité, parce que, quelque part, vous êtes un peu la marraine de cette promotion 2017 de ces scientifiques en herbe. Exactement. Mais c'est une belle responsabilité, j'ai envie de dire. Parce que ça me fait plaisir de transmettre mes messages, de dire que la science, c'est fait pour tout le monde, et que ce n'est pas parce qu'on est dans les filières scientifiques qu'on s'intéresse à la science. On ne peut pas faire des choses qui n'ont absolument rien à voir à premier abord. Mais pourtant, il y a aussi un peu de science dans le sport. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis sportive et je suis ingénieure. Les deux ont été compatibles pour moi, donc les deux peuvent être compatibles pour tout le monde. Et oui, il y a de la science dans le sport. OK. On va parler davantage de votre casquette de scientifique aujourd'hui, parce que vous avez fait une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs Léonard de Vinci, qui est à la Défense, à côté de Paris. C'est ça ? Vous êtes diplômée de cette école. Vous, qu'est-ce qui vous a engagée dans les sciences ? Moi, j'ai découvert les sciences depuis toute petite. Je suis bénie dans les sciences, puisque mes parents ont fait des études scientifiques. Ingénieurs tous les deux, docteurs pour mon père. Et depuis très jeune, j'ai été attirée par les nouvelles technologies, par comment fonctionnaient les circuits intégrés, tout ce genre de choses. Et très vite, moi, j'ai vu que vous étiez biochimiste. Avant de vouloir me tourner vers l'informatique, je voulais être biochimiste. Ah, aussi ? Je n'ai pas voulu faire 36 choses. Au début, j'ai voulu être pâtissière, rien à voir, parce que je faisais beaucoup de cuisine avec ma maman. Et ensuite, quand je me suis dit, finalement, les sciences, ça ne m'intéresse pas mal, j'ai voulu être biochimiste. C'est presque pareil, c'est vrai. On trouve beaucoup de biochimie dans la pâtisserie. Et puis, maintenant, je vous vois tous avec des téléphones, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça commençait tout juste à sortir les téléphones portables. Et puis là, j'ai commencé à me dire, oui, pourquoi pas les nouvelles technologies, l'informatique, c'est quelque chose qui était très en vogue. Et puis, c'est quelque chose qui était amené à se développer énormément. Et ça m'a intéressée. Et là, j'ai décidé de faire des études dedans. Et la boxe, en même temps, la question qu'on se pose, parce que c'est de la boxe à très haut niveau, évidemment. Donc, quand on fait du sport à très haut niveau, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail ? C'est beaucoup de temps, oui. C'est beaucoup de travail de faire du sport à haut niveau, de viser un titre olympique, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai toujours eu à cœur de faire les choses que j'aimais. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée, qui m'a poussée à travailler, à continuer à m'entraîner et puis à continuer dans mes études, à persévérer pour obtenir mon diplôme. J'aimais l'informatique, j'aimais le sport, j'aimais la boxe. Donc, j'ai continué dans les deux, j'ai travaillé et puis ça m'a plutôt bien réussi. D'accord. Et parfois, une préférence pour l'un ou pour l'autre ? Ou en donnant une priorité à l'un ou l'autre ? Non, pas de préférence pour l'un ou l'autre. J'aime beaucoup les deux. C'est pour ça que j'ai jamais délaissé l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que tout au long d'une année ou même de plusieurs années, ces quatre ans pour préparer les Jeux, il arrive qu'à certaines périodes, on favorise plus l'un ou l'autre. C'est vrai qu'à l'approche des Jeux Olympiques, il fallait que je m'entraîne, il fallait que je me prépare. Donc, j'étais plus au sport. Et puis, quand c'était les examens à la fin de l'année, il fallait que j'assure et que je passe l'année suivante. Donc, j'étais plus à l'école en train de bosser mes examens. C'est un bon message à l'an passé. Ça veut dire que finalement, c'est vrai que ça demande un peu de travail ou même beaucoup de travail, mais on peut faire deux passions. On peut faire deux choses. Mais l'idée derrière, c'était quoi ? C'était quand même de penser à l'avenir professionnel parce qu'on sait que les carrières sportives, même si elles peuvent être belles, elles sont courtes en général. Oui. J'ai dit oui, le sport, oui. Le sport, c'est culturel pour moi. C'est quelque chose de nécessaire au développement. Donc, j'ai fait le sport, mais le sport de haut niveau, c'est pas toute la vie. Aujourd'hui, je me pose la question sur la suite au niveau du sport. Si je continue, on va dire que ça sera peut-être jusqu'à 2020, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Et pour moi, c'était essentiel, dès mon plus jeune âge, de penser à l'après. Mes parents m'ont conditionné à ça. Non, mais c'est important, c'est vrai. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai eu envie, j'ai pas eu envie de perdre de temps et j'ai eu envie de faire ça tant que j'étais dedans, tant que j'étais dans le milieu scolaire, de continuer de poursuivre pour avoir une sécurité après le sport. D'accord. Vous aurez l'occasion de répondre à d'autres questions tout à l'heure parce que je sais que vous avez des questions dans le public et elles vont venir, donc vous aurez l'occasion de répondre à d'autres questions sur votre parcours scientifique et sur votre parcours sportif. Je voudrais qu'on aborde quand même même assez rapidement un autre combat que vous menez, un de plus. Vous avez créé l'Observatoire européen du sport féminin. Dans quel but ? C'est pour défendre un peu la place des femmes dans le sport ? Oui, j'ai créé l'Observatoire européen du sport féminin parce qu'à la suite des Jeux olympiques, je me suis posé plusieurs questions et j'avais envie d'agir dans le sport parce que je le connais par cœur et je connais très bien tout ce que comporte le sport et tout ce que comporte le sport dans le milieu féminin. Et j'ai eu envie de faire des choses pour les filles qui pratiquent le sport. C'est des contraintes un peu différentes que celles des garçons et moi, le connaissant très bien, ayant évolué dans une équipe féminine, j'ai eu envie d'apporter un soutien aux futures championnes, aux sportives, un soutien dans tous les domaines quand elles décident de fonder leur famille, quand elles décident de reprendre leurs études et puis après le sport, quand elles souhaitent se diriger vers un métier. D'accord, on pourrait presque faire rapidement un petit parallèle aussi avec les femmes en sciences, vous pourriez élargir votre observatoire. On a presque les mêmes problématiques dans le sport pour les femmes et dans le milieu des entreprises, dans les sciences et c'est un grand message qu'on passe tous aujourd'hui, j'ai envie de dire. Tout le monde peut se diriger vers les sciences, toutes les filles, tous les garçons. Les sciences sont partout et les sciences sont faites pour tout le monde. Très bien, les sciences sont faites pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites, Bruno Macquart, justement, pour que la cité des sciences soit un lieu ouvert à tout le monde et bien évidemment, en particulier aux jeunes ? Alors, les jeunes ici sont toujours les bienvenus. On a beaucoup de choses et surtout, on commence à l'âge de 2 ans parce qu'il faut commencer dès le plus jeune âge à attirer les jeunes. Ils peuvent venir avec leurs parents, ils peuvent venir tout seuls, ils peuvent venir construire des robots, ils peuvent venir s'amuser aussi, parce que c'est important de s'amuser. Ils peuvent venir s'instruire, ils peuvent venir en groupe, ils peuvent venir avec leur papa, avec leur maman, avec leurs oncles, leurs cousins, avec qui ils veulent. Il y a une chose que je voudrais ajouter, Fred, c'est que ces jours derniers, on a accueilli ici l'association des centres de sciences européens parce que les cités des sciences, il y en a partout en fait, dans tous les pays européens. Et la recherche, la science, c'est aussi une aventure humaine collective, c'est aussi une aventure qui n'est pas que française et les chercheurs français, ils travaillent avec leurs collègues étrangers. On ne serait jamais allé dans l'espace si on n'avait pas été à plusieurs. On est tous ensemble pour aller chercher l'infiniment petit et c'est une dimension importante de la recherche. Et donc, pour la première fois, nous accueillons des collègues de Londres et des collègues de Lisbonne qui vont faire des présentations en français, en anglais et en portugais. Et donc on peut les rencontrer à la cité. Ils sont là, ils sont là, ils sont là aujourd'hui, ils ont fait le plaisir de répondre à notre invitation. Eh bien, bienvenue aux collègues scientifiques qui viennent d'autres pays. Exactement. Bon signe d'ouverture. Je voulais dire aussi à tous les jeunes qui sont ici, c'est pas un musée, la cité des sciences, mais c'est un endroit où on a le droit de toucher aussi. Non seulement on a le droit, mais il faut toucher. Alors, on n'est pas dans un musée où il faut mettre les mains derrière le dos parce que c'est fragile. Ici, il faut toucher parce que la main, ça permet de comprendre. Et puis non seulement on peut toucher, mais on peut faire des choses. Ici, on a un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un endroit dans lequel on peut toucher à des coupeuses lasers et faire avec de l'impression 3D. C'est-à-dire de faire les choses comme elles vont être demain, de plus en plus partout, à domicile, dans l'entreprise, dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Donc le Fab Lab, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On a une grande bibliothèque par ailleurs avec des ressources formidables. Donc venez, vous êtes les bienvenus. C'est pas compliqué, la porte, vous l'avez empruntée. Vous êtes chez vous ici. Eh bien, on ne peut pas mieux. Vous êtes chez vous ici et vous avez le droit de toucher, de manipuler les objets et tout. C'est quand même assez rêvé pour découvrir les sciences. Madame la ministre, je reviens vers vous. La fête de la science, ça pourrait être quoi le but ? De créer un petit déclic, une étincelle chez des jeunes ? Oui, la fête de la science, c'est l'occasion de demander pourquoi, de demander comment, et puis effectivement de toucher, de manipuler, d'expérimenter pour comprendre pourquoi ça marche. Moi, mes parents ne sont pas scientifiques, donc vous voyez, c'est pas parce que vos parents ne sont pas scientifiques que vous ne pourrez pas faire des sciences. Moi, quand j'étais petite, j'étais caractérisée par deux choses. D'abord, on n'arrêtait pas de me dire, arrête de poser des questions, c'est comme ça. Et moi, je n'arrêtais pas de poser des questions, donc voilà. Et c'est peut-être comme ça, et c'est bien. C'est quand même... C'est pas un défaut. Non, non, c'est pas un défaut. Et moi, j'aurais adoré que la fête de la science existe. Chaque fois que j'avais l'occasion de venir à Paris avec mes parents, je ne leur fichais pas la paix tant que je n'étais pas allée au Palais de la Découverte, plus particulièrement là où on travaillait sur l'électricité, parce que j'avais des très longs cheveux, et je montais sur le champignon, et ça me faisait une couronne de cheveux. Voilà, donc pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir été baigné dans la science depuis tout petit pour aimer la science, c'est surtout être curieux. Ça, c'est très très important. Ça, c'est une caractéristique essentielle. Et donc, la fête de la science, c'est l'endroit où vous pouvez être curieux, poser toutes vos questions. Oui, et puis même en dehors de la fête de la science, parfois. Alors, donc, nous, on a le droit d'être curieux, et les scientifiques, à cette occasion-là, parce qu'on sait qu'ils ont aussi beaucoup de travail, ils ont le droit de descendre dans la rue, ils ont le droit de venir au contact des jeunes, des moins jeunes, pour qu'il y ait une vraie rencontre. Ça, c'était aussi un peu l'ambition du Bercurien, qui a été ministre quand il a créé la fête de la science, c'était la science dans la rue. Absolument, et ça, c'est très important, et en plus, c'est un très grand plaisir pour les scientifiques de faire ça, je peux vous le dire en connaissance de cause, moi, j'ai adoré faire ça. C'est un très grand plaisir, parce que, justement, on se retrouve face à des jeunes, ou des moins jeunes, d'ailleurs, c'est vraiment pour tous les âges, qui posent des questions. Et ça, c'est toujours super intéressant pour un scientifique, parce que, des fois, la façon dont la question est posée, ça va éveiller quelque chose, éveiller une idée, et donner envie de répondre à cette question à laquelle on n'a encore pas la réponse. Parce que c'est ça, aussi, la science, c'est répondre à des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses. Par chance, on a le sentiment, quand même, que ça se fait de plus en plus qu'il y a des générations de chercheurs, aujourd'hui, qui, non seulement, rencontrent des jeunes sur le terrain, mais aussi sur Internet, à la télévision. Parce que, si, on ne peut pas sortir ou rencontrer beaucoup de monde, la fête de la science, c'est aussi dans les médias. Bien sûr, bien sûr, et c'est très important que ce soit vraiment accessible à tout le monde, même si on n'a pas un village des sciences, ou même si on n'a pas une manifestation à proximité, c'est sur Internet, bien sûr. C'est d'ailleurs sur votre site, notamment. Aussi, sur l'Esprit sorcier. Et puis, on peut rappeler, ressortir le synthé aussi, c'est lafêtedelascience.fr. Absolument, il suffit de taper la fête de la science dans un moteur de recherche et on y arrive. C'est sur le site du ministère, bien sûr. C'est aussi à la télévision, notamment sur Arte, et puis sur France 3, avec l'étincelle. On va en parler tout à l'heure. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui permettent à tout le monde, où qu'il se trouve, de participer à cette grande fête. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cette fête, elle devienne aussi connue, aussi courue que la fête de la musique ou que les journées du patrimoine. C'est-à-dire qu'on s'empare vraiment de la science au niveau de la société et qu'on questionne et qu'on soit curieux. C'est l'essentiel. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Il faut du temps aussi. Mais si les choses sont bien faites, si tout le monde se réunit, on va y arriver. Alors, si on vient à des choses un peu plus fondamentales sur la science, la science, ça permet surtout aussi de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il n'est pas toujours très simple, ce monde. Et la science, parce qu'elle est vraiment partout autour de nous. Alors, absolument. La science, elle permet de comprendre le monde. Elle permet aussi de le modifier, de l'améliorer. Ça, c'est très important. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Les téléphones portables que vous avez, ce sont des années et des années de recherche. Mais finalement, ce que vous faites toute la journée, c'est aussi des années et des années de recherche. Vous voulez savoir s'il va faire beau ou s'il ne va pas faire beau. Vous voulez un imperméable qui vous protège vraiment de la pluie. Tout ça, derrière, il y a des gens qui se sont posés des questions et qui ont essayé d'améliorer les choses et de trouver des solutions. Et vous pouvez retrouver tout ça dans le petit livre. 24 heures des sciences qui est super. Un super petit livre qui s'appelle 24 heures des sciences qu'on aura l'occasion de vous présenter aussi tout à l'heure que vous pourrez trouver dans différents endroits qui sera distribué ou accessible aussi dans des médiathèques. C'est une opération du ministère de la Recherche en partenariat avec le ministère de la Culture aussi. Et c'est vrai qu'on part vraiment du quotidien, de notre vie quotidienne pour découvrir plein de choses absolument fascinantes sur les sciences. Et puis la science, c'est pas mal, je trouve, aussi actuellement parce que quand on va circuler sur Internet, par exemple, on peut aussi tomber sur des sites qui d'ailleurs parfois sont plutôt bien présentés, sont bien faits, mais alors où le contenu est totalement bidon, où on se retrouve avec des espèces de théories qui sont parfois aussi plus ou moins des manipulations et des choses comme ça. Donc il faut que la science réagisse aussi un petit peu par rapport à ça. Oui, absolument. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'on apprend quand on fait de la science et que vous apprenez, j'en suis sûre, parce que vous faites de la science même sans le savoir, c'est d'interroger ces sources. qui dit ça et pourquoi on dit ça. Alors effectivement, l'objectif de la recherche de la science, c'est aussi d'être en capacité de dire qu'est-ce qui a été vraiment démontré, qu'est-ce qui correspond réellement à la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec une croyance, avec un sentiment, avec avoir l'impression d'eux. Avec des opinions. Des opinions. Et ça, c'est effectivement très important. la science, c'est pour moi dans ce sens-là la liberté parce que ça empêche d'être manipulé. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette capacité de comprendre pour ne pas être manipulable. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que vous, souvent, vous êtes amené à aller sur Internet tous les élèves pour aller chercher des infos. Vérifiez bien ce que vous allez chercher. C'est aussi quelque chose qui doit faire partie de l'éducation pour ne pas tomber sur n'importe quoi. Et puis, en même temps, les scientifiques ne disent pas. On a absolument raison. Ils vous donnent des faits pour vous dire voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Ça, on peut vous le dire parce qu'on le sait. Mais la science, elle évolue aussi. Puis peut-être que demain, on en saura un peu plus. Parfois, on peut changer de voie aussi. Ça évolue en permanence, la science. Mais au moins, ça se base sur des faits. Absolument. Ça se base toujours sur des faits. Ça questionne en permanence et ça remet en question en permanence les choses que l'on sait. la science, c'est beaucoup de patience aussi. Si on pense, voilà, en 1916, alors ça doit vous paraître extrêmement loin, mais à moi aussi, Albert Einstein, dont je pense que vous avez tous entendu parler, théoriquement, a prédit qu'on devrait observer ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. C'est la trace de la naissance de l'univers et il a fallu attendre 2015, donc 99 ans, pour vraiment voir ces traces et pour finalement démontrer qu'il avait raison. Donc la science, ça ne s'arrête jamais, ça se questionne toujours et puis c'est une source permanente d'interrogations et on veut toujours en savoir plus. C'est une passion, évidemment, vous vous en doutez, pour que pendant autant d'années, les gens continuent à interroger, à questionner la même chose, c'est que c'est une passion. Et c'est pour ça que la science est tournée vers l'avenir parce qu'en fait, on n'a jamais fini de découvrir. On n'a jamais fini de découvrir et quand on découvre quelque chose, je ne sais pas ce que ça peut faire d'avoir une médaille d'or, j'imagine que c'est énormément d'émotions. En fait, quand on fait une découverte en science, c'est une émotion absolument énorme. Il y a les petits reportages qui vont être présentés, la série documentaire, l'étincelle, ça s'appelle qui montre justement cette jouissance sans doute entre guillemets que doit ressentir un scientifique bingo quand il découvre quelque chose. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. C'est vrai que ça se ressemble avec le sport. C'est pour ça que c'est les mêmes qualités je pense qui sont mobilisées. Beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. C'est dur, c'est compliqué, mais quand on y arrive, c'est juste fabuleux. Et puis c'est souvent un travail d'équipe aussi. C'est un travail d'équipe, ça ne se fait pas tout seul. C'est un travail qui est international par définition. C'est des échanges d'idées en permanence. Et ça, c'est pareil, c'est une ouverture d'esprit vraiment essentielle. Et les sciences, c'est évidemment autant pour les filles que pour les garçons. donc sur ce sujet-là, il n'y a pas de chemin. Et les phénomènes scientifiques deviennent peut-être aussi de plus en plus complexes. Donc qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir ? Les sciences, une science ne va plus rester enfermée peut-être dans son domaine, mais il va falloir croiser les sciences. Oui, on se rend compte que quand on voit les grandes questions qui sont posées à la société, c'est toujours des questions qui nécessitent que plusieurs matières soient mobilisées. Donc par exemple, quand vous parlez du changement climatique et de ce que ça fait, le fait que le climat change, eh bien évidemment, on a besoin de gens qui étudient le climat, mais on a aussi besoin de gens qui vont dans l'espace et qui envoient des satellites pour observer la Terre. On a besoin de biologistes, bien sûr, qui regardent quel va être l'impact sur le vivant. On a besoin de sociologues qui nous expliquent comment les populations vont devoir modifier leur comportement pour vivre. des anthropologues qui regardent aussi quels vont être les impacts des changements climatiques. Donc c'est toujours le meilleur de chaque discipline qui s'associe pour poser une question de société parce que la science, c'est bien sûr quelque chose qui se travaille entre scientifiques, mais c'est quelque chose aussi qui se projette sur l'ensemble de la société et qui répond à des questions qui sont des questions de société aujourd'hui. Très bien. Et vous venez de dire, je note au passage, vous avez parlé de sociologie et aussi d'ethnologie, de sciences dont peut-être malheureusement on a moins souvent parlé qui sont à part entière des sciences à partir du moment où on fait de la recherche, où on va fouiller des choses. Quand on fait de l'histoire aussi, on fait de la science. Bien sûr, c'est très important. Quand on parle de science, bien sûr, il y a la science liée aux aspects techniques, technologiques, etc. Mais il y a tout ce qui contribue à apporter de la connaissance et qui contribue à mieux connaître le monde. C'est ce que vous disiez. Mieux connaître le monde, c'est bien sûr être capable de mieux l'observer, de comprendre comment ça fonctionne, d'influer sur lui. Mais pour ça, on a aussi évidemment besoin de réflexion, de philosophie, de sciences humaines et sociales. Pour moi, les sciences, c'est vraiment un ensemble. C'est un ensemble et vous l'avez dit, les sciences doivent s'intégrer complètement dans la société. Peut-être pour conclure aussi dire que les sciences, c'est quoi ? C'est le progrès de la société ? C'est éviter de partir en marche arrière ? Oui, bien sûr. Alors ça, la science a toujours fait progresser l'humanité et ça, c'est vraiment un message qui est essentiel. Et puis, c'est un processus qui, de toutes les façons, ne peut aller que vers l'avant puisque les sciences servent à produire des connaissances et donc on aura toujours plus de connaissances et j'espère qu'on saura toujours en faire le meilleur usage. Voilà. En tout cas, on compte sur vous. Oui, ça a joué. c'est à votre tour de trouver votre passion, de trouver qu'est-ce que vous avez envie d'étudier, de regarder à quel sujet vous vous demandez toujours plus pourquoi, toujours plus comment et puis, de participer. La science participative, c'est aussi quelque chose qui est essentiel et chaque personne dans la société, en observant, en disant ce qu'il a vu, participe à la construction de la connaissance. L'envie et le plaisir aussi parce que quand on apprend des choses et quand on découvre des choses, c'est un vrai plaisir et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est vraiment un plaisir personnel. Donc ça, c'est essentiel aussi. Ça, c'est le moteur. Quand on peut regarder en arrière et puis se dire que finalement, on ne s'est pas ennuyé une seule journée et qu'on a toujours pris du plaisir à faire son métier, à chercher, à trouver, à transmettre, c'est très important aussi, bien sûr, eh bien, je crois que c'est le plus grand plaisir qu'on peut avoir dans la vie. On peut retenir une chose aussi de ce que vous avez dit. Madame la ministre, vous encourage nettement à être curieux et à poser toutes les questions que vous voulez. Merci à tous les enseignants qui sont là aussi aujourd'hui avec nous. Ils n'ont pas forcément le travail le plus facile parce qu'ils doivent parfois aussi répondre à des questions un peu pièges. Mais bon, ça fait partie. Il n'y a pas de questions pièges. On a le droit de dire qu'on ne sait pas, il faut juste aller chercher. Super. On a le droit de dire aussi, même quand on est enseignant, on a le droit de dire qu'on ne sait pas, mais demain, je reviens et j'essaye de t'apporter une meilleure réponse qui pourra t'éclairer le plus possible. Ça, c'est essentiel. Bien sûr, c'est essentiel. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Vous savez qu'on arrive là au lancement officiel. Donc, on va procéder au lancement officiel. Ensuite, vous répondrez à quelques questions du public. Est-ce que vous êtes prêts pour le lancement officiel ? Ça va ? On vous entend ? Vous savez compter jusqu'à 10 en marche arrière ? Ça, c'est un... Bon, moi, je sais compter dans le bon sens en marche arrière. Je ne suis pas sûr. Encore. Bon, on est prêts en régie. On va procéder au lancement officiel de la fête de la science 2017. C'est parti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a une parole officielle dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on dit ? Je déclare la fête. Mais c'est à vous de le dire, normalement. C'est à vous. Allez, c'est à la marraine. Nous déclarons la fête de la science ouverte. Bravo. Élodie, ça va, Élodie ? Moi, je suis entourée de curieux. Je suis hyper contente. Bon, alors, que se passe-t-il ? Il y a des questions, je sais, qui sont remontées par les réseaux sociaux et qui remontent actuellement du public pour nos invités. Allons-y, tout de suite. Et on a 10 minutes devant nous. Là, je suis avec Océane. Océane, tu es en quelle classe ? En 4e. Ah, on ne t'entend pas, Océane. Alors, Océane est en 4e. Quel est le lien entre la science, la vie et le sport ? Quel est le lien entre... C'est une question pour Estelle. C'est une question pour Estelle. Quel est le lien entre la science, la vie et le sport ? Le micro marche, oui. Oui, le tien, il marche. T'en as profité parce que la question, elle est compliquée. Non, non, non. C'est vrai que c'est une question compliquée, mais c'est une question intéressante. La science, la vie... Alors, déjà, le sport, je pense que c'est quelque chose de très humain. Pour répondre au lien entre sport et vie, c'est quelque chose de très humain. C'est quelque chose qu'on peut commencer très jeune où on découvre un peu des notions essentielles de la vie, telles que partager avec les autres, s'encourager, travailler en équipe. Et c'est énormément aussi lié à la science puisque quand on... Par exemple, quand on boxe, les qualités requises d'un boxeur, si je te pose la question, à ton avis, quelles sont les qualités requises pour un boxeur ? C'est d'être puissant. Donc la puissance, si vous avez tous bien révisé votre cours, ça comprend d'être rapide, ça comprend d'être fort. Donc tout ça, ça se calcule, c'est scientifique. Et plus on progresse dans le sport, plus on monte dans le haut niveau, plus on fait de compétitions, c'est des notions scientifiques qui rentrent en compte, des notions médicales. Le médical, c'est la science. L'entraînement, c'est aussi la science. Être fort, faire de la musculation, savoir quel entraînement est bon pour nous, c'est de la science. L'alimentation, exactement, c'est de la science aussi. Donc c'est ça, le rapport entre sport, vie et science. D'autres questions ? Ah bah oui, plein. Moi j'ai une question pour la ministre, cette fois sur le métier de ministre. qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer cette profession ? Madame la ministre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer cette profession ? Merci pour la question. Alors, ça va, ça marche. Non, ça va prendre le micro d'Estelle. Est-ce que ça marche comme ça ? Oui, ça marche. Merci. D'abord, comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'étais super curieuse, donc j'arrêtais pas de demander comment ça marche. Donc du coup, mes parents avaient une certaine propension à me donner soit des livres, soit me faire écouter des livres disques, de manière à ce que je trouve un certain nombre de réponses dedans. Mes parents, ils tenaient un hôtel, alors ils n'avaient pas non plus complètement le temps de s'occuper de moi à longueur de journée. Et ils m'ont offert notamment un petit disque, alors ça n'existe plus maintenant, mais enfin c'est l'équivalent d'un DVD, on va dire ça comme ça, où ça parle. Et ça racontait l'histoire de Louis Pasteur. Alors Louis Pasteur, c'était un chimiste qui a, pour la première fois, a mis en place la vaccination. Et il a vacciné un petit garçon de 9 ans qui s'était fait mordre par un chien. Et moi j'avais à peu près cet âge-là, et du coup je me suis dit, moi c'est ça que je veux faire. Quand je serai grande, moi aussi, je vaccinerai des enfants et je leur sauverai la vie. Et je le ferai même si tout le monde pense que c'est une bêtise, je le ferai quand même. Voilà, donc c'était un petit esprit de rébellion, je crois. Mais voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Et après ça m'a plus quittée. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Il y avait un peu de questions en une en fait. Il y avait un peu de questions en une. En réalité, parce que qu'est-ce qui vous a donné envie ? C'était quoi ? Les fonctions ? Oui, de faire cette conversation. Et les fonctions de ministres. De ministre. Ah, les fonctions de ministre aussi, parce que je pense que ça intéresse aussi. Et après, qu'est-ce qui m'a fait accepter la proposition d'être ministre ? Je me suis dit que c'était une autre façon d'aider la recherche, d'aider l'enseignement supérieur, de faciliter l'innovation, que de prendre cette fonction de ministre en sachant ce dont avaient besoin les chercheurs, ce dont avaient besoin les enseignants-chercheurs. Et surtout, j'espère, ne jamais l'oublier. Parce que je pense que c'est essentiel. Et voilà, c'est ce qui me porte en tout cas. C'est contribuer d'une autre façon à la production de la science. C'est un prolongement où c'est un complément. Et à la transmission, oui. Oui, d'accord. Et vous êtes bien placé pour le faire parce que de toute façon, vous connaissez ce milieu par cœur. À la fois de l'enseignement et de la recherche. Une autre question ? Alors, on ne t'entend plus, Élodie. On ne m'entend plus. Ça y est, on t'entend. Ça y est. J'ai une question pour Estelle, cette fois. Comment tu t'appelles ? Aydane. Et tu es en guerre de classe ? Cinquième E. Vas-y, c'est quoi ta question ? Ma question, c'est est-ce que vous avez déjà eu et vous avez déjà eu un KO ? Est-ce que t'as déjà eu un KO ? Je n'ai jamais eu de KO, par chance. Je touche du bois. J'espère que ne jamais en avoir. Mais j'ai déjà mis un KO, quand même. C'est assez impressionnant. Et tu ne voulais pas savoir ce qui se passe quand on a un KO ? Si, je voulais savoir quand vous avez un KO, qu'est-ce qui se passe ? Ou des douleurs ou des trucs comme ça ? Quand on a un KO, on a un petit moment d'absence. On tombe par terre, en général. C'est assez violent. C'est dû à un coup, en fait. Et c'est vrai que c'est un petit moment d'absence et un petit moment d'inconscience où souvent on tombe par terre parce qu'on a ce petit moment d'inconscience. Il doit y avoir une explication très scientifique. Ah oui, il y a une explication très scientifique. Mais il y a certainement une explication scientifique sur le KO. D'autres questions ? Ah oui, comme tu peux voir, Fred, il y en a plein, plein des questions. Très bien, on a encore combien de minutes ? Quelques minutes devant nous. Christian, tu en quelle classe ? Quatrième. Vas-y, dites-nous, elle est pour qui ta question ? Elle est pour Estelle. Ok, on t'écoute. Quelles sont les études et l'emploi du temps pour faire de la boxe à haut niveau ? Alors, pour faire de la boxe à haut niveau, on ne fait pas vraiment d'études qui nous préparent à faire de la boxe à haut niveau. On fait un sport déjà. On s'inscrit dans un club. Au début, souvent, on fait un sport parce qu'on aime ce sport, juste parce qu'on a envie de s'amuser, de partager avec des copains et puis de se dépenser. Et moi, en tout cas, quand j'ai commencé, je me suis très vite intéressée. Et en général, on s'inscrit aux premières compétitions et ça nous donne envie d'aller toujours plus loin, de progresser et de gagner plein de médailles. Et voilà, c'est progressif. On commence petit à petit, par passion, par envie. Et très vite, on se lance des défis, des challenges. Et c'est ce qui fait qu'on devient sportif de haut niveau. Et c'est beaucoup d'entraînement. C'est à peu près 20 heures d'entraînement par semaine du sport à haut niveau. Donc c'est comme un métier. Mais vous, vous n'aviez pas d'aménagement particulier et il fallait faire à temps plein les études et à temps plein le sport. Oui, il fallait faire... J'ai toujours voulu avoir des journées plus grandes que 24 heures, mais ce n'était pas possible. Mais oui, il fallait faire... Alors là, même scientifiquement, on essaye, mais c'est dur. Scientifiquement, on n'y arrive pas. Il faut dépasser ces notions d'espace-temps. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'était les études en même temps que le sport. Et des fois, je ratais un petit peu les cours, mais je rattrapais très vite à côté pour rester au niveau. Autre question ? Une petite dernière de Malik qui est en première pour Estelle encore. Quels sont vos films de boxe préférés et pourquoi ? Je n'ai pas compris. Quels sont vos films de boxe préférés et pourquoi ? Alors, j'en ai deux. Le film Ali. Je pense qu'on se doute un peu de pourquoi parce que Mohamed Ali est un grand champion qui a fait énormément pour la boxe, mais qui a aussi défendu beaucoup de causes. Donc, j'aime le personnage pour sa qualité en tant que boxeur. Un boxeur très technique, très fort, qui a gagné de nombreux titres. Et puis, pour son engagement à côté pour différentes causes. Et je pense que c'est aussi le rôle d'un sportif et d'un sportif de haut niveau, c'est de faire passer des messages et de montrer le bon exemple pour toute une génération. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et puis, j'en ai un deuxième un peu plus triste, Million de dollars belle vie, que j'aime beaucoup. Et là, on a d'un côté Ali avec la boxe masculine et puis d'un côté la boxe féminine. Et là, voilà, j'aime bien être aussi dans l'émotion. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime ce film-là. D'accord. Et Ali, ça me dit quelque chose ? C'est le prénom d'un petit garçon qui est né il n'y a pas très très longtemps ? Oui, c'est le prénom de mon petit bébé qui est né il y a deux mois. Donc, c'était aussi un clin d'œil à ce grand champion. Il est né au mois d'août, comme moi, un petit lion. Et je l'espère un futur champion. Tourné vers les sciences aussi, tout comme sa maman. C'est tout ce que je souhaite pour lui. Et il est en pleine forme. Il grandit très bien. D'accord. Et tu as bien mal dormi la nuit dernière encore. Exactement. Donc, tu es en pleine forme. D'ailleurs, je cherche un remède scientifique pour ça. Très bien. Une dernière question. Une petite dernière question. Allez, une petite dernière. Je crois qu'on en a une juste derrière moi qui me tape sur l'épaule pour poser sa question. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Louison. Et tu es dans quelle classe, Louison ? Eh oui. Un cinquième. Et alors, c'est pour qui ta question ? Pour Estelle. Pour Estelle. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi est-ce que vous avez... Enfin, d'abord, j'en ai deux. En fait, est-ce que vous avez accepté ou est-ce que vous avez demandé d'être marraine ? Et pourquoi ? J'ai accepté d'être marraine. On me l'a proposé. Et j'ai tout de suite accepté parce que, déjà, on m'a dit qu'il y a plein de jeunes qui seraient présents. Et donc, ça fait toujours plaisir de parler à des enfants. Moi, j'ai l'habitude, depuis les Jeux, de parler à plein d'adultes. Et ça fait plaisir de replonger un peu dans l'enfance. Et j'ai accepté de le faire parce que je voulais, quelque part, aussi montrer l'exemple que, voilà, on peut s'intéresser aux sciences. On peut être une fille, s'intéresser aux sciences et faire aussi quelque chose d'assez différent à côté puisque je fais du sport en même temps. C'est pas réservé à une partie de la population. C'est pas réservé à une catégorie. C'est pas réservé plus aux filles qu'aux garçons. Et c'est ça aussi que j'avais envie de faire passer comme message c'est que Fête de la Science, ça peut concerner tout le monde et ça n'empêche pas de faire autre chose. Vous avez peut-être d'autres passions à côté et ça n'empêche pas de les faire aussi. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu être marraine aujourd'hui de la Fête de la Science pour diffuser ce message auprès des jeunes. Parce que c'est quand on est jeune qu'on doit commencer à s'intéresser à la science et pour se trouver des passions pour plus tard. C'est une excellente raison et je pense que le message a bien été entendu. Il faut qu'on avance un peu parce que vous savez quoi ? Vous êtes attendus, vous justement, sur le forum avec des chercheuses, des chercheurs qui ont des expériences à vous présenter, des manips. Donc, on va vous laisser. Merci énormément d'être venu inaugurer cette Fête de la Science. Bravo. On vous applaudit. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci Estelle. Merci Bruno Macquart. C'est super de venir. On vous attend, je crois, sur le stand d'Yves Fromer qui est juste à côté de la scène. Pendant ce temps-là, avant de retrouver la première manip, j'en profite pour vous dire, à vous qui nous suivez sur Internet, et à vous tous aussi, que nous sommes ici à la Cité des Sciences, sur le forum, jusqu'à dimanche soir. Il y a des jeux, il y a des expériences en direct, et sans filet, il y a plein d'activités pour vous, vous pouvez participer. Il y a des rencontres entre les chercheurs, les chercheuses et le public. C'est important, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, si vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à dimanche soir pour venir nous rejoindre. Je vous rappelle en plus que les entrées sont complètement gratuites. Voilà, tout le monde va commencer à circuler sur le forum, à commencer par nous aussi, puisque nous allons sur le stand tout de suite d'Yves Fromer pour retrouver Jean et Madame la Ministre. Exactement, Fred, on est sur le stand de l'Yves Fromer. Madame la Ministre m'a rejoint et je suis aussi avec Sandra Fuchs de l'Yves Fromer qui va nous expliquer un jeu un petit peu particulier qu'on appelle Deep Sea Spy. Alors, juste pour préciser, Deep Sea Spy, ça veut dire quoi ? Alors, Espion des Grands Fonds, je ne sais pas si on avait bien entendu. Donc, c'est un jeu qui va nous emmener dans les profondeurs des océans et on va faire quoi, en fait ? C'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est d'annoter des images qui ont été acquises dans les grandes profondeurs via des observatoires de fond de mer qui sont à poste soit au large de Vancouver, soit au large des Açores, à plus de 1700 mètres de profondeur. Et le principe du jeu, c'est qu'il faut que le grand public annote ces images et note surtout les petits animaux qui sont présents sur chaque photo. Donc, ça peut être des petits escargots, des crabes, des poissons ou des verts marins encore. Ok, très bien. Eh bien, si vous voulez, Madame la Ministre, on va jouer ensemble. On va essayer. Alors, on a l'image juste ici. On va regarder tout de suite dès qu'on aura la visibilité sur l'image. Hop ! Alors, vous voyez, on va essayer. Donc là, c'est des escargots qu'on doit essayer de trouver, c'est ça ? Alors là, il faut trouver soit des escargots, des verts et il peut y avoir aussi dans ces photos-là, dans cette série de photos-là, des crabes ou des poissons. Ok. Alors, est-ce que... Alors, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier ? Oui, là, on a des escargots. On doit avoir un platelment là, nous, un petit verre plat, un escargot encore là. Est-ce que c'est ça ? C'est bien correct ? Voilà. Ok. Et alors, quel est l'objectif ? Pourquoi noter ces images ? Alors, l'objectif, c'est de nous aider, nous, déjà, à traiter toutes ces données-là parce que les vidéos sont prises en très grande quantité et nous, en tant que scientifiques, on ne peut pas traiter toutes ces images. Donc, on demande au grand public de nous aider à traiter toutes ces images-là et puis ça fait aussi connaître notre travail tout simplement au grand public. D'accord. Alors, tout à l'heure, je disais un jeu un peu particulier parce qu'en fait, c'est un jeu, on dit participatif, c'est-à-dire que n'importe qui, les petits, les grands, les personnes qui s'y connaissent et celles qui ne s'y connaissent pas peuvent participer au jeu, c'est ça, pour aider les scientifiques justement à analyser toute cette donnée, toute cette masse d'images qu'on capture au fond des océans. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer d'autre ? Parce que des espèces dans les profondeurs, il doit y en avoir qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça doit être impressionnant de découvrir des espèces un peu bizarres, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on découvre ? Vous pouvez nous dire un petit peu ? Alors, souvent, on connaît très bien les poissons des grands fonds. Souvent, tout le monde nous parle du poisson lanterne, mais nous, on travaille surtout sur des moules, des crevettes, des vers marins. Il y a certains vers marins qui font plus de 3 mètres de long et qui vivent dans un tube, par exemple. Et on travaille aussi sur de la faune microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est bien là. Donc, nous, on étudie aussi bien les grands animaux que les petits animaux des grands fonds. D'accord. Et je crois qu'on a d'ailleurs une image à montrer de crevettes. Alors, on regarde, puisqu'on va vous montrer les petites crevettes qui abritent dans les grands fonds. Alors, on trouve des crevettes. Elles sont accrochées à une structure assez particulière qu'on appelle source hydrothermale. C'est quoi, cette source ? Alors, les sources hydrothermales, ce sont des formations géologiques, un peu, oui, c'est ça ? En fait, elles sont formées par les éléments chimiques, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée, par les éléments chimiques liés aux chambres magmatiques. Donc, c'est du soufre ou du méthane qui sortent par ces cheminées-là, donc qui forment des concrétions et des sortes de grandes cheminées plus ou moins grandes. Et autour de ces cheminées hydrothermales, la vie se développe via la chimiosynthèse. Donc, en fait, souvent, les animaux qu'on trouve dans les grands fonds et notamment les crevettes que vous voyez sur la vidéo vivent en symbiose avec des bactéries. Et si vous regardez de près, ces crevettes, elles ont comme des grosses joues. En fait, les bactéries sont à l'intérieur de ces joues et la crevette vit en symbiose avec la bactérie, c'est-à-dire que la crevette tire profit de la bactérie pour se retrouver dans cet écosystème-là et la crevette peut vivre dans cet écosystème un petit peu particulier grâce aux bactéries. D'accord, Alors vous, madame la ministre, vous connaissez peut-être un petit peu puisque vous avez étudié les sciences plus en détail, la chimie des sciences, la biochimie du vivant. Alors bon, je reviens plus précisément au jeu. Qu'est-ce qu'on gagne ? Parce que c'est bien beau d'annoter les images, mais est-ce que nous, on a une récompense à la fin ? Alors le jeu contient 10 niveaux, donc à chaque niveau, on gagne une petite récompense. C'est un animal en 3D, donc on peut après regarder l'animal sous tous ses angles et découvrir plein d'informations sur les petits animaux des grands fonds. D'accord, c'est plutôt intéressant. Alors là, je me penche un petit peu ici puisque vous avez ramené quelques spécimens repêchés au fond des océans. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça ? Ça ressemble à une moule classique qu'on croise, mais elle a une taille plutôt impressionnante. Oui, donc ça, ce sont bien des moules qu'on trouve dans les grandes profondeurs près des sources hydrothermales. Donc on voit, oui, qu'elles sont différentes des moules qu'on connaît au niveau côtier. Et à côté, derrière, vous avez quoi alors ? Alors, à côté, on vous a encore ramené des crevettes. On a aussi des poliquettes, ce sont des vers marins. Donc ici, vous les voyez ici. Et on trouve aussi, souvent les gens sont assez étonnés, mais on trouve aussi des coraux profonds. Donc on connaît souvent les coraux qui vivent au niveau des eaux chaudes, mais dans les eaux profondes, on trouve aussi des coraux. D'accord. Alors je vous laisse le montrer bien à la caméra comme ça. Tout le monde pourra voir à quoi ça correspond. D'accord. Bon. Et alors, le jeu, il a été lancé il y a un petit moment ou c'est tout récent ? Il a été lancé l'année dernière. Et là, on a une nouvelle mission qui est... En fait, le jeu est formé de mission et la nouvelle mission date de mars 2017, de cette année. Voilà. D'accord. Et alors, si jamais on se trompe, parce que, bon, on anote ce qu'on voit, on le fait en fonction de ce qu'on pense être correct. Et si jamais on indique le mauvais animal ou la mauvaise taille, comment vous faites pour pallier à ces erreurs du public ? Alors, chaque image, en fait, doit être annotée au moins dix fois pour être validée pour le jeu. Et donc, nous, après, on a tout un travail de statistique à faire pour vérifier si, voilà, si sur les dix fois où la photo a été annotée, il y a huit personnes qui comptent six gastéropodes, par exemple, donc six petits escargots, c'est qu'il y a six escargots sur la photo. D'accord. Donc, aucune chance de se tromper une fois qu'on fait les études statistiques. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous rappelle, alors, si vous voulez aller jouer, vous petits et grands, si vous vous connaissez ou pas, l'adresse du site qui est www.dipsyspy.com et donc, vous pouvez vous rendre sur le site, vous connecter, passer les étapes une par une et vous recevrez les petits cadeaux dont Sandra Fuchs nous a parlé. Voilà, n'hésitez pas. Très bien. Maintenant, je vais repasser la parole à Fred qui est sur scène, je crois. Merci, Jean. Merci, Jean. On est toujours là et j'ai de nouveaux invités. On le disait tout à l'heure, la science est partout, elle est dans la rue, elle est sur Internet, elle est à la télé, elle est dans les librairies aussi avec des livres. On va en parler tout de suite de la science autour du livre. je vous présente je vous présente mes invités pour en parler. Sylvane Casademont, bonjour. Vous êtes responsable de la culture scientifique et des relations avec la société au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est bien ça. À côté de vous, Christian Cunillon, directeur littéraire et scientifique aux éditions Flammarion. Et là, vous allez parler aussi un petit peu du syndicat des éditeurs, vous les représentez un petit peu. et à côté de vous, Thierry Clair, vous êtes chef du bureau de la lecture publique au ministère de la culture et de la communication. Ça vous fait plaisir de vous retrouver tous les trois parce que, comme l'année dernière, en fait, vous êtes associée pour essayer de promouvoir les sciences à travers, j'allais dire, la littérature, ça peut être un mot qui fait peur, à travers les livres, tout simplement. C'est ça, absolument. Et on a décidé d'ailleurs de faire une collection. L'an dernier, on avait fait un premier petit livre 25 découvertes sur les 25 dernières années pour les 25 ans de la fête de la science. Voilà. Et comme il a bien marché, cette année, on en a fait un deuxième qu'on va vous présenter et on l'a tiré avec encore davantage d'exemplaires. Donc, on espère continuer et avoir une bonne dizaine de livres, on va dire. Les 24 heures des sciences, l'année dernière, c'était parce que c'était le 25e anniversaire 25 découvertes. Là, on a 24 heures de sciences. C'est vraiment la science dans notre quotidien, ce petit livre. Absolument. Faites-nous le pitch, comme on dit. Alors, le pitch, c'est simple. C'est six jeunes adultes qui pourraient être, vous, plus tard, les enfants ou les gens qui sont dans cette salle et qui simplement se lèvent à 7 heures le matin, vont au travail, se distraient, mangent, dorment, se demandent ce qu'ils vont faire pendant les vacances et à chaque heure de la journée, ils ont une activité un peu différente. Ils vivent en coloc. Ils vivent en coloc. Et ils vivent dans une maison en terre. Donc, déjà, là, on a de la science dans la maison en terre parce que c'est pas... Vous ne vivez pas dans des maisons en terre. Vous êtes dans des maisons en béton, mais il y a de la science aussi dans les maisons en béton. Voilà. Alors, il y a déjà de la science dans leur habitation et ensuite, il y a de la science à travers tous les actes de la vie quotidienne. Ils se lèvent, ils regardent la météo, ils disent... Quel temps il va faire ? Ils se sont encore trompés. Non, ils ne se sont pas trompés. Il pleut bien. Il pleut. Qu'est-ce que c'est que la météo ? Comment on prédit la météo ? C'est des modèles mathématiques compliqués. Il y a de la science derrière. Oui, ils se retrouvent à 9 heures du matin coincés dans les bouchons. Ils devraient prendre un vélo ou un vélib. Eh bien, s'il y avait plus de gens qui prendraient des vélibs, ça éviterait aux chercheurs d'étudier les flux de voitures. Ça s'étudie exactement comme n'importe quel autre flux. Et on peut comme ça prévoir le temps de trajet. C'est comme ça que vous avez des panneaux lumineux qui vous disent que dans 5 minutes, vous serez à tel endroit ou dans 35 minutes, vous serez au même endroit. Oui, on en parlait avec Estelle tout à l'heure qui a la chance de faire du sport tous les jours. Eux, à 10 heures du matin avant d'aller en cours, allez hop, un peu de sport. Un peu de sport. Et là, la jeune fille qui fait du sport, elle se demande comment va réagir son corps quand elle fait du footing. Et ça, les chercheurs étudient les réactions du corps. Il y a aussi beaucoup d'informatique et de sciences numériques. La modélisation du corps est quelque chose de très important dans l'étude des performances sportives. Et on voyage comme ça toute la journée avec nos psychologues jusqu'au dodo du soir. Absolument. Jusqu'au chat qui s'en va. Et le chat, il y a de la science derrière le chat. D'abord, il faut savoir d'où ça vient les chats pourquoi est-ce qu'on aime les chats et pourquoi ils sont avec nous. Puis surtout, ce sont des animaux qui mangent les oiseaux, qui se promènent de jardin en jardin et du coup, qui ont un impact sur la biodiversité. Christian Counillon, vous avez quelque chose à ajouter à ce pitch de Sylvane qui est pas mal fait quand même ? Simplement préciser que le livre contient aussi un petit cadeau en dernière page qui est un masque de réalité virtuelle. On a beaucoup parlé du portable déjà. Vous pouvez le coller sur votre téléphone. Vous connaissez déjà. En téléchargeant une activité, par exemple, sur Arte 360, visualiser des films en réalité augmentés. Ça marche très, très bien. Testez-le sur une tablette également. C'est un petit objet tout simple qui est très simple à monter. Effectivement, on s'amuse très bien parce qu'il suffit de bien attacher quand même son smartphone sur l'appareil et ensuite, on peut voyager dans des univers, ceux que vous pouvez choisir les mieux possibles d'ailleurs sur Internet. Alors, pourquoi le syndicat national de l'édition a-t-il renouvelé l'opération ? J'ai cru entendre dire tout à l'heure que le livre de l'année dernière avait très bien marché déjà. Oui, voilà. Notre propos, c'est que le livre de science fait partie des meilleures ventes de livres. On pense souvent aux romans, à la littérature mais regardez les best-sellers, vous allez trouver des titres de cosmologie, de mathématiques, donc la science a le vent en poupe et donc notre idée c'était de faire rentrer le livre de science auprès du grand public. Donc ce livre-là vous est offert pour tout achat d'un livre de vulgarisation comme on dit dans les grandes librairies françaises. Il y a plus de 200 librairies qui sont partenaires de ce prix. 200 librairies partenaires du syndicat national des éditeurs, c'est ça ? Oui. Et donc on peut le trouver mais il est offert ce livre moi je vais dans une librairie qui fait partie de ce réseau j'achète un livre de science on m'offre ce petit livre. Voilà vous allez repérer sur la vitrine de la librairie cette annonce de la fête de la science et du livre qui vous est... Je vais le montrer à la caméra donnez-moi voilà sur cette caméra si je passe devant une librairie qui a cette affiche c'est bon c'est bon à condition de trouver votre bonheur il y a un spot particulier livre de science voilà vous allez trouver des affiches même sur les tables avec de ce côté là voilà repéré très facilement et je précise qu'il s'agit je vais monter mon stand que ça soit des livres adultes ou des livres jeunesse puisque c'est l'originalité de notre groupe science pour tous de promouvoir la science pour les plus jeunes comme pour les lectorats adultes d'accord donc il y a plus de librairies il me semble encore qui sont associées à ça vous trouverez également dans les médiathèques bibliothèques peut-être que Thierry peut nous en dire un mot alors le ministère de la culture associé à l'opération c'est ça comme l'année dernière nous avons souhaité être associé à l'opération pour que dans toutes les bibliothèques en France on puisse trouver cet ouvrage donc aujourd'hui il est aussi bien présent à la bibliothèque des sciences et de l'industrie ici même qu'il est présent à la bibliothèque de Villers dans les Vosges grâce au réseau des bibliothèques et donc il est à la fois intégré dans les collections on peut l'emprunter et les bibliothèques organisent des animations pour qu'ils soient donc diffusés auprès des via des jeux concours d'accord Sylvane vous vouliez rajouter quelque chose je disais simplement qu'on peut montrer les deux exemplaires de la collection qui aura beaucoup de succès pendant des années ça tombe bien j'ai deux mains je ne sais pas comment on va faire à la 36e fête de la science mais donc voilà les deux exemplaires vous allez dans des bibliothèques partout partout en France normalement vous trouvez vous pouvez emprunter ce livre c'est bien ça les médiatiques et les médiathèques c'est ça à la fois vous pouvez l'emprunter il y aura des animations où vous pouvez les recevoir gratuitement comme en librairie d'accord ça représente combien d'établissements ça on a une idée les bibliothèques c'est 16 000 établissements répartis sur l'ensemble de la France c'est la capacité des horaires d'ouverture large pour vraiment permettre aux jeunes de venir les consulter et aux moins jeunes et des animations beaucoup d'animations avec des auteurs pour diffuser la science d'accord et puis je vais dire à tous ces jeunes élèves qui sont là que dans les CDI de leur collège ou de leur lycée et bien ils trouveront un exemplaire de ce livre qu'ils pourront emprunter consulter regarder voilà il y a 11 000 CDI et c'est 60 000 exemplaires pour cette journée 60 000 exemplaires cette année plus que l'année dernière encore c'est ça voilà et ce qui est intéressant c'est que ce qui est intéressant c'est que si un sujet vous passionne vous intéresse vous pouvez retrouver sur le côté pardon d'autres titres dans la même librairie ou la même bibliothèque pour en savoir plus vous documenter sur le thème qui vous passionne ah d'accord parce que c'est en fonction du thème qui nous intéresse voilà on a indiqué 3 ou 4 livres plus une bibliographie en fin de livre pour creuser le sujet en fait ouais c'est ça parce que ça c'est un petit un livre c'est pas un petit livre d'ailleurs parce que c'est bien raconté mais c'est quelque chose qui nous permet de découvrir multitude d'univers mais d'un seul coup si on se dit bah tiens je m'intéresse quand même aux sciences et au sport ou je m'intéresse beaucoup à la météo il y a référence pour pouvoir dire tiens là je vais trouver des informations qui sont intéressantes voilà par exemple on a parlé du du smartphone si vous vous intéressez au GPS qui vous permet de savoir où vous êtes ce que vous ne savez peut-être pas avec le livre explic c'est que votre téléphone intègre la théorie d'Albert Einstein de la relativité la relativité restreinte parce que les satellites qui sont autour de nous bougent ont une certaine vitesse et la relativité générale parce que ces satellites sont plus loin de la Terre que nous donc il y a deux effets assez subtils qui sont intégrés dans ces petits téléphones là vous avez déjà vous avez quatre satellites dans votre téléphone en fait pour savoir où vous êtes et si vous voulez comprendre ces théories d'Albert Einstein les creuser des livres vous seront proposés en bibliographie oui ce faisant vous êtes des apprentis chercheurs parce que si vous faites ça je vous lisais un article vous dites ah ben je vais approfondir et ben vous faites la même démarche qu'un chercheur quand il commence à avancer dans sa recherche d'accord d'accord très bien vous représentez Flammarion mais aussi aujourd'hui le syndicat du livre est-ce que ça marche de façon générale le livre de science les livres de science dans les librairies oui le livre de science est vraiment un grand succès de librairie vous les retrouverez à l'entrée de toutes vos tables au salon du livre nous organisons un cycle de conférences que je vous invite à fréquenter pendant tout le week-end du salon au mois de mars prochain avec les auteurs de nos livres en particulier et un site internet science pour tous d'accord qui contient 3000 références avec toutes les nouveautés et tout le fond des éditeurs donc c'est une sorte de bibliothèque virtuelle en ligne pour vous y retrouver et trouver votre bonheur pour le coup bon à savoir pour tous les passionnés ou ceux qui ont envie de découvrir les sciences mais aussi pour les enseignants d'ailleurs parce qu'on a toutes les ressources qui sont regroupées et ça fait plaisir d'avoir le ministère de la culture aussi avec nous parce que c'est marrant pendant un temps on a considéré on pensait presque que les sciences ne faisaient pas partie de la culture alors qu'ils le font quand on interroge les français redites moi ça les sciences font partie de la culture oh merci quand on interroge les français ils nous répondent que pour eux c'est une des valeurs une des disciplines qu'ils souhaitent voir développer dans le secteur culturel ouais en fait bon ça fait ça fait un moment quand même que vous êtes engagés aux côtés du ministère notamment pour faire connaître les sciences avec les centres de diffusion scientifique avec les médiathèques qui ont des espaces larges sur ce domaine là avec les musées qui consacrent beaucoup quand même d'exposition d'animation aux sciences et avec Universcience et avec Universcience aussi est-ce que vous avez quelque chose à rajouter parce que juste après on va continuer à parler des livres mais pour parler du goût des sciences puisqu'on va présenter les lauréats de cette année le goût des sciences auquel vous êtes aussi associés d'ailleurs tout à fait alors ça fera la transition les livres du goût des sciences qui vont vous être présentés vont être aussi dans les librairies proposés au même titre que les petits livres ceux-là par contre il faudra les acheter par égard pour les auteurs mais si vous achetez un livre du goût des sciences vous aurez le petit livre en cadeau bon super merci beaucoup d'être venu nous voir et nous présenter cette belle réalisation je vous remontre le livre 24 heures de sciences pour vous intéresser pour vous initier pour vous découvrir aux sciences merci beaucoup d'être venu on va continuer à parler de livres avec le goût des sciences mais on va d'abord aller faire un petit tour sur le forum je crois qu'Élodie doit se promener quelque part sur l'espace d'un organisme de recherche je ne sais pas où elle est Élodie ah mais je suis là Fred je suis en train de m'amuser avec les chercheurs de l'université d'Evry et de l'INRIA Marie et Guillaume d'après toi quel est le lien entre ces petits personnages ces empreintes de marmotte et ces crêpes en carton quel est le lien Marie c'est de l'informatique normal non c'est de l'informatique tout ça c'est des modélisations simplifiées pour réussir à comprendre comment marchent les algorithmes alors rapidement un petit avant-goût avec les petits personnages je suis en train d'apprendre quoi ? on est en train d'apprendre l'utilité de vérifier les logiciels avant de les utiliser et de voir qu'il y a des méthodes qui permettent de s'assurer que le logiciel qu'on va publier il fait exactement ce qu'on lui demande et pas autre chose et qu'on risque pas d'avoir des gros bugs super et les marmottes les petites marmottes qui font dodo là qu'est-ce qu'elles nous apprennent ? alors les marmottes qui font dodo elles nous apprennent que pour compresser l'information parce que l'information numérique elle prend une taille gigantesque et donc on a besoin de compresser l'information et donc pour compresser l'information il y a des techniques qui permettent de le faire de manière intelligente et on le présente à travers de marmottes de manière à pas trop les réveiller pendant l'hiver alors compresser l'information pour quelqu'un qui s'y connait pas trop en gros c'est bien ranger les choses dans le disque dur c'est ça pour qu'on puisse en mettre plus dans le disque dur ah bah c'est super et c'est des marmottes qui dorment à l'intérieur du disque dur c'est ça ? ouais et comment on fait pour les réveiller après ? euh... bah on allume l'ordinateur on allume l'ordinateur les marmottes se réveillent et elles sortent du terrier voilà bah c'est super et puis tout à l'heure quand la ministre va nous rejoindre on va jouer avec ces crêpes c'est pas si compliqué que ça en a l'air voilà je vois bien je vois que Elodie s'amuse bien on va la retrouver tout à l'heure pour l'expérience en entier voilà et on va continuer je vous le disais à parler de livres de science et bien avec un prix qui est de plus en plus célèbre on va dire que c'est le prix littéraire le plus scientifique qui existe actuellement c'est ça ça s'appelle le goût des sciences il est tout frais puisque madame la ministre Frédéric Vidal a remis au lauréat le prix c'était il y a quelques jours seulement je crois que c'était le 3 c'est bien ça voilà je vous présente mes invités tout de suite ils sont venus on a les lauréats avec nous et puis on a un représentant du jury Cyril Bienbaum bonjour bonjour bon alors vous vous allez parler au nom du jury vous avez une grande responsabilité et en même temps tiens bah vous êtes aussi responsable du planétarium de la maison ici effectivement un tout nouveau planétarium depuis le 14 février ouais donc il faut vraiment aller le visiter puisque c'est le plus gros la plus haute résolution au monde 8K ok et je rappelle il fait sa pub je rappelle qu'on est venu parler du livre ah oui c'est vrai quand même ah oui c'est vrai au passage à côté de vous Jean-Baptiste de Panafieux bonjour bonjour Jean-Baptiste on va vous féliciter tout à l'heure attendez un petit peu vous êtes un des lauréats en fait vous êtes content ça s'est bien passé ça s'est très bien passé merci on va parler un peu de Darwin il me semble ah ça c'est une excellente idée et de l'évolution et à côté de vous deux autres lauréats aussi Hélène Rajkak et Damien Laverdain vous aussi vous êtes lauréat et sans doute que c'est beaucoup plus difficile d'écrire pour les jeunes que pour les adultes puisqu'ils se sont mis à deux pour écrire un livre donc voilà vous allez nous raconter vos rôles respectifs alors d'abord j'aimerais qu'on parle un petit peu du prix comment ça s'est passé de qui est composé le jury vous avez beaucoup de livres qui arrivent chaque année on a à peu près entre 15 et 20 livres chaque année qui ont été pré-sélectionnés on a un petit peu plus de 3 mois pour tous les lire donc avec l'été donc par chance on a l'été ça veut dire qu'on peut remmener les livres en vacances donc ça c'est vraiment une chance on était 11 membres du jury cette année vous avez tous les domaines scientifiques qui sont représentés mais ça devient c'est quand même un prix qui est destiné à des ouvrages de entre guillemets vulgarisation c'est fait pour donner le goût des sciences d'où le titre bien sûr et c'est des ouvrages de médiation scientifique et avec une autre chose très importante c'est à la fois de la médiation scientifique mais c'est aussi pour pour susciter des vocations mais aussi pour montrer le travail des chercheurs et ils sont écrits par qui en général ? ça vient d'où ? de tous les horizons ? vous pouvez avoir de tous les horizons des gens qui ne sont pas scientifiques des gens qui sont scientifiques des gens qui sont journalistes vous avez tous les horizons d'accord le jury 11 personnes mais c'est qui ? des scientifiques ? vous n'avez pas que des scientifiques vous avez à la fois des personnes vous avez un dessinateur donc qui va avoir un oeil sur les livres de jeunesse bien sûr entre autres sur les illustrations vous avez des gens comme moi qui sont plutôt sur la médiation scientifique vous avez des gens qui sont sur internet et puis vous avez bien sûr des scientifiques etc et il y a des jeunes aussi et il y a un collège et il y a un collège qui est là qui est là d'ailleurs aujourd'hui il est là ouais bravo on veut les voir ben voilà joli travail alors on précise c'était le jury pour le livre des jeunes c'était le jury pour le livre des jeunes donc c'est le collège Yvonne Le Tac avec la c'est dans le 18ème à Paris le collège et ils sont accompagnés par l'enseignante de mathématiques Jennifer Derré et Jean-Marc du CDI vous êtes en 5ème c'est une classe de 5ème c'est ça donc la littérature et les sciences bravo vous avez été et bien on va commencer tiens moi on finira par le prix des jeunes et on vous demandera pourquoi vous avez choisi ce prix on va commencer par le prix du livre scientifique alors je rappelle que ce prix distingue un ouvrage permettant à un public de non spécialistes de comprendre certaines avancées recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact sur le monde environnant et le lauréat cette année c'est un livre qui s'appelle Darwin à la plage on se demandait bien ce qu'il faisait là-bas mais on va tout de suite comprendre et ça a été écrit par Jean-Baptiste de Panafieux c'est édité chez Duneau c'est bien ça Jean-Baptiste c'est bien ça racontez-nous il est intriguant ce titre Darwin à la plage on situe peut-être le personnage de Darwin Darwin qui vivait au 19ème siècle qui était un Anglais et qui s'intéressait beaucoup à l'histoire naturelle et qui a fait un grand voyage autour du monde il s'est promené sans doute sur beaucoup de plages à ce moment-là mais le titre c'est plutôt le Darwin qu'on peut lire à la plage plutôt que les aventures de Darwin à la plage et il a quand même fait il a eu une aventure prodigieuse au cours de sa vie 5 ans de tour du monde et là il a découvert la nature dans le monde entier c'est extraordinaire parce qu'on retient essentiellement de lui son ouvrage de l'origine des espèces c'était quand ? 1850 et quel ? 1859 mais c'était un grand voyageur il est allé sur le terrain lui pour explorer pour observer des espèces on a tous en mémoire d'ailleurs on se dit Darwin les Galapagos mais c'est aussi l'Amérique du Sud beaucoup beaucoup l'Amérique du Sud l'Australie l'Amérique du Sud oui les Galapagos d'accord mais l'Argentine je crois ah oui l'Argentine la Patagonie beaucoup la Terre de Feu les atolls de Polynésie l'Australie enfin bon il a beaucoup beaucoup vu d'endroits et il a ouvert les yeux à ce moment là sur la nature c'est un vrai naturaliste et quand il écrit son ouvrage de l'origine des espèces il crée quand même la polémique à l'époque mais c'est une avancée colossale alors c'est quelque chose c'est une théorie qui est en train de se bâtir quelque chose qui explique le monde c'est une avancée prodigieuse à l'époque et qui a été confirmée largement depuis et qui continue à poser problème aujourd'hui c'est incroyable est-ce que c'est pour ça alors préciser ça continue à poser problème pourquoi c'est parce que justement on se retrouve avec des détracteurs de ces théories alors il y a des gens qui refusent l'idée d'évolution elle-même simplement ils disent que le monde a toujours été comme il est il n'a jamais changé après il faut se débrouiller avec les dinosaures et d'autres bêtes comme ça mais ils ont des explications toutes têtes pour ça et puis l'autre chose c'est que Darwin a fait intervenir une idée que tout ne va pas dans une direction donnée que l'évolution l'histoire de la vie elle va un peu au hasard en fonction des événements on ne sait pas où elle va aller on ne sait pas comment les choses se sont vraiment passées et il n'y a pas de direction toute tranchée et ça ça gêne beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un but d'accord et c'est le but c'est pour ça que vous avez le but ce serait nous oui mais vous c'est ce qui vous a incité un peu à écrire c'est pour ça que vous avez eu envie d'écrire sur ce thème moi c'est un thème qui me passionne depuis toujours oui et puis faire oui expliquer cette idée qui n'est pas facile à saisir de comment ça marche l'évolution comment les animaux se transforment en même temps c'est la seule façon qu'on puisse avoir de comprendre le monde comprendre comment un animal peut avoir une trompe et d'immenses oreilles et des défenses l'éléphant on ne peut pas comprendre l'éléphant si on ne pense pas à l'évolution d'accord et moi j'ai toujours envie de comprendre ça c'est la science oui mais vous l'avez fait aussi pour remettre une petite couche quand même sur l'évolution pour dire aujourd'hui attendez n'oubliez pas ça c'est fondamental oui bien sûr c'est pour ça alors que de quelle façon vous nous le raconterez vous me direz on peut le lire se le procurer maintenant mais de quelle façon vous avez voulu nous le raconter alors je raconte à partir de la vie de Darwin mais ça c'est juste le départ ensuite c'est les applications aujourd'hui des idées de Darwin et ce qui est extraordinaire c'est que ces idées au fond sont utilisables directement dans les laboratoires les plus pointus aujourd'hui c'est à dire ça permet des avancées de la recherche en biologie aujourd'hui dans les laboratoires d'accord 150 ans après donc c'est fondamental et ça fait partie sa théorie elle fait partie aussi de l'évolution de la science normal ça continue d'évoluer normal tout le temps d'accord merci beaucoup on va passer au prix du livre scientifique jeunesse c'est une catégorie qui récompense un ouvrage destiné au public de 9 à 13 ans je parle sous votre contrôle c'est bien ça prenez un micro si vous parlez moi je peux vous dire que c'est de 9 à 13 ans ça vous me faites confiance et ça permet de se favoriser aussi aux questions scientifiques donc les lauréats et le livre qui a gagné c'est les mondes invisibles des animaux microscopiques par Hélène Rajkak et Damien Laverdain c'est bien ça alors vous avez votre public c'est édité chez Actes Sud Junior racontez-nous faites-nous un petit peu vous aussi le pitch le résumé on va parler autrement de ce livre allez-y alors l'idée de ce livre c'était de présenter un sujet qui est assez peu attrayant peut-être quelque chose qui au départ comme ça n'est peut-être pas enfin paraît pas si intéressant mais justement quand on s'y penche quand on commence à observer à regarder de plus près les animaux microscopiques de découvrir un monde passionnant très très riche et très très vivant et en fait de découvrir en fait plus on va proche sur ces animaux plus on va découvrir les détails qui les composent dans leur anatomie mais aussi comment ils vivent et comment ils sont adaptés à leur milieu et on va découvrir qu'on a complètement des mondes qui sont tout autour de nous mais qu'on ne connaît pas on plonge dans complètement d'autres univers qu'autour de nous il y a de la vie invisible alors comment vous êtes répartis le travail entre les deux il y a de l'illustration il y a de alors non pas du tout on travaille de manière un peu particulière c'est qu'on est tous les deux co-auteurs et co-illustrateurs vous dessinez tous les deux vous illustrez tous les deux et vous écrivez tous les deux c'est génial ça vous pouvez faire les deux ensemble c'est une symbiose c'est une symbiose et vous apprenez plein de choses en science exactement puisqu'on n'est pas de formation scientifique en tout cas en ce qui concerne des études supérieures on a des formations plutôt artistiques ou de design et on s'intéresse aux sciences plutôt par passion en fait ok et bien vous voyez là aussi ça nous illustre aussi très bien le propos ça veut dire que on peut s'intéresser aux sciences à travers aussi d'autres métiers le plaisir d'écrire le plaisir de dessiner le plaisir toujours de rechercher et un jour on arrive à faire un livre de sciences pour absolument tout le monde donc bravo bravo aussi à vous on vous applaudit je suis désolé on va être obligés d'arrêter ici parce qu'on nous attend sur le forum il y a tout un petit toit Elodie nous attend sur le forum je rappelle les deux livres dites-moi un mot je remercie la classe de collège voilà grâce à qui on est en partie gagné oui merci beaucoup voilà super donc je vous rappelle ces deux ouvrages les mondes invisibles les mondes invisibles des animaux microscopiques et Darwin à la plage ça donne envie merci beaucoup et félicitations Elodie les crêpes les crêpes sont en carton parce que c'est une activité qu'on montre aux enseignants et l'idée c'est de montrer à tout le monde qu'il suffit d'un morceau de carton une paire de ciseaux et ils peuvent faire ça ils n'ont pas besoin de chercheurs pour le faire ils peuvent s'approprier les activités d'accord donc c'est pour que tout le monde puisse jouer alors quelle est la règle du jeu alors le jeu c'est le jeu du crêpier psychorigide alors crêpier parce qu'il fabrique des crêpes et psychorigide parce qu'il est un peu obsessionnel il veut que ses crêpes soient toujours bien rangées de la plus grande jusqu'à la plus petite la plus grande en bas la plus petite en haut mais nous les nôtres elles ne sont pas rangées oui parce qu'en plus d'être psychorigide il est un peu maladroit et donc il a fait tomber ses crêpes elles sont en désordre donc maintenant son problème ça va être de les mettre en ordre alors comment on fait pour les mettre en ordre le problème c'est que son plan de travail il est un peu réduit donc il peut seulement il a une spatule il peut seulement insérer sa spatule entre deux crêpes comme fait Marie là et ensuite avec sa spatule il va retourner son tas de crêpes ok donc nous on utilise la main comme spatule madame la ministre je vous invite à vous prêter au jeu de la crêpe du crêpier psychorigide donc la main on peut la mettre au niveau qu'on veut soit on prend une seule crêpe et on la retourne soit on prend la moitié des crêpes et on les retourne soit on prend toutes les crêpes et on les retourne d'accord mais on n'a pas le droit de soulever une crêpe d'aller retourner celles qui sont en dessous ce serait de la triche d'accord on n'a qu'une seule main une seule spatule on peut seulement glisser la spatule et les retourner alors on essaye moi je me lance ok je suis un peu maladroite comme le crêpier donc j'ai un petit peu mis le bazar dans toutes mes crêpes mais je vois qu'il y a des petits dessins donc ah mais non ah mais non pardon ah non mais pas sur une deuxième pile là Elodie par contre madame la ministre j'ai essayé de tricher mais ils m'ont vue je me suis dit ah mais d'accord mais il vous a aidé monsieur petit vous a aidé ils ont triché comment vous avez fait expliquer moi parce que moi je suis pas très forte là en crêpe ok d'accord ensuite vous retournez et puis vous reprenez toutes les piles et vous retournez encore et là vous avez mis la plus grosse en bas vous vous en occupez plus ok donc après la deuxième plus grosse ça doit être celle-là vous tournez prenez toute la pile et hop on s'approche du résultat tac vous retournez voilà et voilà bon c'était même pas du hasard vous avez déjà joué avant non mais il y avait un jeu qui ressemblait à ça c'est celui où il y avait des ronds en bois comme ça avec des pics en bois et puis il fallait partir d'un truc dans le désordre les tours de Hanoï voilà voilà mais moi j'étais petite on jouait avec des jeux en bois en fait voilà c'est ça le truc moi génération console vidéo je sais plus voilà en fait c'est tout l'intérêt de ces ateliers c'est de montrer que l'informatique on peut aussi jouer avec des jeux en bois ou en carton bon alors moi ce qui m'intéresse là d'une je vois qu'il y a des petits dessins donc ils ne sont pas fait au hasard ces petits dessins sur nos crêpes alors en fait l'idée c'est que ce jeu est fait pour être progressif au début on fait manipuler aux gens et ensuite on leur explique qu'en fait on est des informaticiens et que c'est pas eux qui vont réaliser ça c'est l'ordinateur donc on leur prend les crêpes ils peuvent encore voir les crêpes ils peuvent nous dire ce qu'on doit faire mais ils n'ont plus l'occasion de manipuler et quand ils arrivent à formaliser assez leur raisonnement de cette manière là on remélange les crêpes mais on les cache parce que l'idée avec un ordinateur c'est qu'on explique une fois pour toutes ce qu'il faut faire et quel que soit l'état de la pile de crêpes au départ le programme doit fonctionner et donc du coup on fait ça avec plusieurs étapes et la face colorée c'est pour les enfants qui arrivent à trouver plus vite que les autres on leur explique ok maintenant on veut la pile bien triée en pyramide mais on veut les faces colorées au dessus et alors pour faire ça vous faites comment montrez-moi faites-moi une démo en fait ce qu'il y a c'est que c'est pas beaucoup plus lent que de faire la version standard c'est juste que ici si je mets ma plus grande crêpe en haut si je retourne elle va être en bas mais si elle est dans ce sens là si je retourne elle va être dans le mauvais sens elle va pas être colorée au dessus si je vois la face colorée je la retourne si je vois pas la face colorée je ne fais rien à cette étape et ensuite seulement je retourne d'accord et petit à petit c'est un petit peu plus long exactement mais là excusez-moi je vous coupe un algorithme comme celui-là parce que c'est ça finalement c'est un algorithme ça sert à quoi à l'intérieur d'un ordinateur alors trier des crêpes en se fixant des contraintes bien particulières ça on fait pas trop dans un ordinateur mais par contre trier des informations l'ordinateur le fait tout le temps il trie des mails par date il trie des notes pour faire un classement il trie tout ce genre de choses et le tri c'est ça il y a des crêpes dans l'ordinateur ? ça vient du fait d'ordonner de mettre en ordre les choses et donc c'est sa tâche principale l'idée c'est que quand les choses sont triées rechercher une information dans un ensemble de données triées c'est énormément mais vraiment énormément plus rapide si je trie un million de nombres par ordre croissant et que je veux en chercher un parmi un million si je m'en débrouille bien j'en regarde 20 et je suis sûre de trouver le bon 20 sur un million et ça c'est ce que fait l'ordinateur et alors dans tous ces petits jeux que vous avez et ce qu'on a pu apercevoir tout à l'heure entre apercevoir il y a quel type d'algorithme qu'on voit dans la pratique je sais pas si vous voulez nous en expliquer un ou deux rapidement pour comprendre un petit peu que tout ce qu'il y a dans un ordinateur finalement c'est pas si compliqué que ça non alors c'est pas forcément un ou deux types d'algorithmes mais c'est quelques principes en fait pour construire des algorithmes donc là par exemple avec les crêpes on voit un principe qui est de réduire la complexité d'un problème pour en fait revenir se ramener à un problème plus simple là trier les il y a que 5 crêpes mais trier les 5 crêpes on peut le ramener à un problème où on va mettre la plus grande crêpe en dessous et ensuite effectivement on l'oublie comme l'a indiqué madame la ministre donc il suffira ensuite de trier les 4 crêpes qui sont sur le dessus et donc trier les 4 crêpes qui sont sur le dessus à nouveau on met la plus grande en dessous et on trier les 3 crêpes du dessus donc ça c'est le principe de récursivité ça va nous permettre aussi de réduire la complexité du problème pour résoudre le problème plus facilement et donc ça en fait le principe de résoudre la complexité du problème c'est en fait le travail perpétuel de réussir à avoir des ordinateurs plus rapides plus performants en fait c'est en leur mettant toujours des problèmes de plus en plus simples à l'intérieur pour qu'ils aillent plus vite c'est ça l'idée ? c'est tout le problème des algorithmes c'est à dire qu'un algorithme selon qu'il est bien conçu ou mal conçu l'opération il va la faire en un dixième de seconde ou alors il va mettre des milliers d'années pour résoudre le problème donc évidemment s'il doit mettre des milliers d'années pour résoudre le problème ça ne fonctionne pas c'est un peu le temps qui m'aurait fallu pour résoudre les crêpes en fait donc il faut trouver les bonnes manières de programmer les algorithmes de concevoir les algorithmes pour que le problème soit le plus simple possible c'est ce que disait Marie avec une liste triée pour trouver un élément dans cette liste on a besoin juste d'une vingtaine de comparaisons pour trouver un élément parmi un million sur le réseau de tri qu'on a il faut ? on peut toujours au milieu oui voilà c'est le principe de dichotomie on va séparer le problème en deux on va tester celui du milieu et puis selon que celui qu'on cherche il est plus grand ou plus petit on va chercher dans l'une ou l'autre des moitiés qu'on a constitué donc à chaque fois on divise en deux la taille du problème donc c'est un peu le même problème donc ça permet d'aller deux fois plus vite ou que ce soit deux fois moins complexe c'est ça l'idée vous avez l'air de vous y connaître madame la ministre en algorithme informatique c'est un peu le même principe de la méthodologie scientifique en fait la méthodologie scientifique elle soutient à peu près toutes les sciences donc voilà c'est pour ça que je comprends à peu près comment ça fonctionne c'est-à-dire que parce que vous votre spécialité c'est un peu la biochimie la biologie moléculaire et on fait des crêpes aussi non mais quand on a une réaction complexe une façon de la comprendre c'est d'essayer de la transformer en une succession de réactions moins complexes voilà c'est pareil et donc là ces super exemples que vous nous avez montrés pour apprendre en fait aux enfants de tous âges et aux adultes comme moi qui s'amusent aussi tout pareil avec des crêpes tout ça ça vous permet d'expliquer plus facilement votre métier parce qu'au quotidien votre métier dans l'informatique c'est pas de faire des crêpes et des petits personnages et des jeux sur des tapis ça se traduit comment ça au quotidien chez vous ? Alors en fait ce qu'il y a c'est que si on a envie que la génération future il y ait aussi des chercheurs et des chercheuses et des gens qui s'intéressent à la science de manière générale même s'ils n'en font pas leur métier il faut qu'ils se rendent compte que c'est intéressant que c'est utile ça on s'en rend tous compte mais que c'est chouette c'est fun la science et au travers de jeux comme ça on peut parler de parallélisme à des élèves de grandes sections de maternelle les ordinateurs multiprocesseurs on peut faire du routage informatique en CM2 on peut parler de compréhension de texte faire des tours de magie et tout ça et donc récemment j'ai inventé une activité parce que j'avais plein d'activités que je pratiquais mais aucune qui était près de mon thème de recherche et la dernière en date que j'ai créé c'est présenter mon cours de master deuxième année à des élèves de première S et donc on peut réussir à présenter des concepts plus pointus alors là bien sûr c'est plus difficile à demander à un enseignant de primaire de présenter ça mais on peut présenter des concepts plus pointus si on trouve les bonnes images les bonnes histoires à mettre autour pour parler de choses aussi compliquées qu'un cours de master deuxième année et alors ce que vient de nous expliquer Marie, madame la ministre en fait ça s'applique un petit peu à toutes les disciplines scientifiques c'est une volonté que vous avez justement de faire en sorte que toutes ces choses là soient plus accessibles soient plus facilement expliquées à tous les âges ça fait partie de ce qu'on appelle l'innovation pédagogique donc je suis ravie d'être aussi ministre de l'innovation parce que c'est une autre façon d'aborder des sujets complexes mais de les mettre à la portée de tous de manière à ce que les gens s'y intéressent plus et puis du coup soit capable de fournir un peu plus de travail et de comprendre un peu mieux pour au final faire de la recherche voilà merci beaucoup madame la ministre merci Guillaume Marie merci monsieur Petit et puis Fred je te rends la main je ne sais pas si tu as des trucs aussi intéressants que mes crêpes à présenter là mais nous c'est absolument passionnant on était dans la littérature maintenant on passe aux films les sciences et les films les documentaires c'est aussi important pour permettre au grand public de découvrir tous ces domaines passionnants des sciences et pour parler des films on va prolonger tout à l'heure mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur un très très beau projet qui s'appelle l'étincelle qui est plus qu'un projet d'ailleurs puisqu'il est déjà réalisé et qui va être diffusé sur France Télévisions précisément sur France 3 donc ça s'appelle l'étincelle et pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Engot bonjour Nicolas vous êtes du département de la culture scientifique des relations avec la société au ministère de l'enseignement c'est ça supérieur de la recherche et de l'innovation je vais jusqu'au bout du titre merci à côté de vous Linda Déby bonjour vous êtes productrice de la série l'étincelle c'est la société de production audiovisuelle Heliox Film c'est bien ça j'ai tout dit mais je vais vous donner la parole tout à l'heure et juste à côté de vous c'est un plaisir de vous recevoir aussi Gilles Moisset vous êtes auteur de la série l'étincelle je voudrais d'abord que le ministère nous explique comment vous vous êtes lancé dans l'aventure de je sais pas si on peut dire produire coproduire mais de vous lancer dans une aventure science à la télévision comme ça c'est exactement ça c'est vraiment l'histoire d'une aventure que ce projet l'étincelle qui a pour but de montrer un peu l'instant eureka l'instant de la découverte à la télévision à une heure de grande écoute et donc le pari dans lequel on s'est lancé voilà deux ans quand Gilles Moisset est venu avec Linda Déby nous présenter son idée d'étincelle c'était le pari justement d'aider à convaincre les grands diffuseurs de montrer la science la recherche à la télévision à une heure de grande écoute et donc par là ça a rejoigné 18h55 tous les jours sur France 3 cette semaine à partir de demain à l'occasion de la fête de la science exactement et après on espère que ça continuera aussi et bien exactement c'est l'objectif parce que justement ça permet de sensibiliser le grand public au travail des chercheurs pour montrer comment leur travail permet d'éclairer les enjeux de société et pour expliquer à tout le monde finalement en quoi la science sert dans la société et donc le résultat deux ans plus tard c'est qu'on a créé ce rendez-vous ce rendez-vous régulier de rencontres avec des chercheurs avec des scientifiques à la télévision on est absolument ravis d'être là pour lancer cette série avec Gilles et Linda à la cité des sciences on va en parler tranquillement je voudrais d'abord pour découvrir parce que c'est très joli c'est très bien réalisé il y a des personnages passionnants je voudrais d'abord qu'on découvre la bande annonce on regardera un numéro plus complet tout à l'heure on aime bien les uns et les autres en mathématiques bien sûr se parler de nos histoires d'étincelles parce qu'on dépend de ça et puis on se raconte aussi les histoires d'étincelles célèbres tel grand mathématicien du passé qui regarde un truc qui se dit bon sang mais c'est bien sûr voilà ou l'histoire de Léo Szilard qui a l'intuition de la réaction en chaîne devant un feu rouge là comme ça sans qu'on puisse comprendre pourquoi on a une expression certains d'entre nous pour qualifier ça on dit c'est la ligne directe de temps en temps vous avez le coup de fil hop on sait pas d'où ça vient un dieu de la mathématique quelque part dans un univers parallèle ou qui sait quoi hop il nous donne la petite indication et bon sang mais c'est bien sûr à quoi ressemblait la planète Mars il y a 3,5 milliards d'années il existe des virus géants je peux retrouver la température qu'il faisait il y a environ 1000 ans aujourd'hui on connait mieux la surface de la lune que les fonds de nos océans deviendrons-nous des zombies asservis par la technologie ça pose vraiment des questions sur la physique la géologie la philosophie l'histoire la sociologie et si on pouvait faire encore mieux avoir un super pouvoir une véritable fontaine de jouvences c'est l'étincelle que j'aimerais donner à la génération qui vient l'étincelle qui dit bon sang mais c'est bien sûr voilà alors Gilles Gilles Moisset mais Nicolas le disait tout à l'heure le titre l'étincelle c'est un peu le horeca c'est un peu ça exactement c'est un peu c'est le horeca en fait c'est le moment où on a tous on a tous un moment quelque chose qui nous fait qui nous donne une solution qui nous trouve une solution et la recherche la science c'est quelque chose de très long mais pour avoir cette étincelle il faut avoir la culture il faut avoir travaillé longuement mais c'est le moment d'étincelle c'est le moment le plus fort le plus intense où chaque scientifique d'un seul coup se retrouve en prenant un café en voyant un chat traversé en montant dans un bus d'un seul coup à la solution ou imagine sa solution et à ce moment là tout se découle et voilà et c'est un peu ce qui s'est passé dans cette série moi je travaille longtemps j'ai fait beaucoup de films avec des scientifiques et je discute avec eux avec Claude Kopp mon ami Claude Koppelier avec qui on travaille sur la série avec Olivier Lascard de Science et Avenir avec qui on travaille dessus on discute souvent comme ça on se croise on va au café on raconte des choses et puis voilà et puis d'un seul coup on se dit mais l'étincelle c'est le plus bon moment moi je me souviens quand j'étais j'ai fait un peu de maths physique quand j'étais jeune très jeune moi je me souviens j'avais je voulais être astrophysicien à l'époque et j'avais un de mes professeurs on le retrouvait au café et puis d'un seul coup il était souvent il ne disait rien et puis d'un seul coup pof il m'a produit son étincelle et j'avais 18 ans à ce moment là et je trouvais ça extraordinaire et en fait ça m'est resté ça m'est resté c'est une idée qui vous traînait dans la tête depuis longtemps depuis longtemps j'ai la chance de mon métier me permettre de rencontrer plein de scientifiques différents et à chaque fois j'ai des cours particuliers et je suis là comme un enfant avec des grands yeux à les regarder à les écouter et je dis ça il faut le partager et puis à chaque fois je rentre je les rencontre et puis ça me donne une envie de faire autre chose c'est la rencontre de ces gens et c'est ce que cette série c'est faire rencontrer les chercheurs avec le grand public juste parce qu'on leur montrait qu'ils sont comme nous ils ont une étincelle ils ont bien sûr ils font une recherche précise ils travaillent sur telle ou telle matière mais ils ont toujours ils sont comme nous ils ont un instant ça part et puis voilà encore faut-il trouver les chercheurs certains auront une étincelle demain mais ils ne l'ont pas encore eu donc vous avez cherché des chercheurs justement qui ont eu la révélation l'étincelle ça c'est le plus drôle c'est qu'à chaque fois quand je les appelle pour dire j'adore j'aime bien votre recherche expliquez-moi mais alors je leur présente l'émission la série et puis je leur dis mais alors votre étincelle ah ben j'en ai pas c'est toujours comme ça et puis on discute et puis au bout d'un moment on dit ah ben oui mais en fait c'est vrai quand j'ai fait ça ah ben oui ah ben c'est ça et ça marche toujours comme ça quand je leur dis il faut faire une minute 22 pour que ce soit un cours ah ben on peut pas alors j'écris j'écris un premier texte avec Claude Capelier et Olivier Lascar on commence à écrire les premiers textes et puis on leur montre comme une 22 on peut conceptualiser montrer leur étincelle et parler du futur et alors là ils sont là ah ben oui et puis ça marche quelle richesse vous avez de la chance parce que vous devez rencontrer des personnages non seulement extraordinaires mais qui vous racontent des histoires extraordinaires ça fait 30 ans que je fais ce métier je n'en ferai pas d'autres combien de films Linda sont faits combien sont prévus alors là pour dans le cadre de la semaine de la science il y a 10 films 10 films courts diffusés sur France 3 à 18h55 tous les jours du 7 octobre au 15 octobre voilà très bien et il y a également on diffuse également des 10 minutes sur le web 24 heures après la diffusion des cours donc un format un petit peu plus long voilà qui donneront plus de précision voilà d'accord j'allais vous demander mais à tous les deux comment vous avez fait pour les sélectionner parce qu'il y en a beaucoup de chercheurs en France et d'ailleurs on a la chance de rencontrer des chercheurs absolument passionnants donc en France 12 c'est un combat c'est un véritable combat c'est aussi c'est histoire de rencontres tout bêtement c'est à dire que on lit des articles on essaye de les joindre on parle avec nos partenaires que ce soit le ministère que ce soit science et avenir que ce soit les grandes écoles parce que les grandes écoles comme le PF l'école polytechnique féminine et d'ingénieurs nous aident beaucoup il y a PSL qui nous aide aussi qui d'un seul coup nous dit l'idée est tellement bien que nos chercheurs sont là rencontrez-les alors après c'est vrai qu'après il faut trouver on appelle ça un casting dans le métier c'est pas simple et après il faut qu'il soit libre au bon moment parce qu'on en fait plusieurs par jour donc on ne peut pas les retourner un par jour c'est pas possible bon on va regarder un numéro entier pour se faire plaisir c'est sur quel chercheur qu'est-ce que vous avez sélectionné alors c'est Pierre-Marie Ledo c'est un neurobiologiste qui nous a donné une bonne nouvelle c'est qu'on a toujours des neurones qui se produisent dans notre cerveau alors ça c'est une bonne nouvelle on va le regarder avec plaisir c'est parti tout de suite à partir de 20 ans on perdrait des neurones c'est un refrain bien connu selon cette légende notre cerveau aurait la capacité de se renouveler seulement pendant une brève période de vie en gros depuis l'âge embryonnaire jusqu'à la puberté mais à l'âge adulte c'est fini nous perdrions chaque jour des neurones ils ne se renouveleraient pas d'où notre déclin ce dogme scientifique est aujourd'hui périmé les découvertes les plus récentes en neurobiologie montrent en effet que quel que soit notre âge notre statut social ou professionnel notre cerveau garde la possibilité de régénérer tout au long de sa vie certains de ses circuits mon étincelle a été de dénicher dans certaines régions du cerveau une véritable fontaine de jouvences d'où migrent des nouveaux neurones pour venir rajeunir des circuits nerveux le cerveau n'est donc pas un organe figé au contraire c'est un chantier permanent jamais achevé la découverte d'une fontaine de jouvences dans le cerveau ouvre des perspectives thérapeutiques étonnantes comme par exemple acheminer des neurones neufs sur des zones cérébrales à réparer mais surtout notre matière grise se nourrit du changement et se détruit de la routine à méditer c'est bien ce format parce que ça donne envie et si en plus vous pouvez prolonger avec des formats un petit peu plus long donc c'est une bonne formule Linda pour conclure nous on a un souhait on espère que cette programmation ne restera pas exceptionnelle et qu'elle trouvera sa place sur la chaîne France 3 pourquoi pas une quotidienne je pense que ça c'est un appel directement du producteur au diffuseur ça s'appelle comme ça exactement mais je pense surtout que c'est très important moi je produis très souvent des documentaires de société et là grâce à cette série merci Gilles d'ailleurs merci Pierre-François de Coufflet qui je le rappelle coproduit cette série avec moi le réalisateur Jean-Christophe de Revière voilà donc ce que je voulais dire c'était je me suis dit voilà il y a une équipe extraordinaire qui est là qui a fait que l'étincelle existe moi ça fait c'est juste une anecdote mais le 8 octobre 2015 je faisais une square pour présenter un film scientifique où je présentais mes futurs projets et l'étincelle faisait partie de ça donc ça fait presque deux ans jour pour jour que j'ai lancé l'idée c'est quand même bien l'essentiel c'est d'y arriver ça a été l'étincelle ce jour-là il vous a fallu deux ans pour conclure et c'est vrai que j'ai jamais autant appris le fait de vulgariser la science la rendre accessible c'est un métier formidable je crois que je vais me spécialiser parce que c'est que du bonheur on remercie beaucoup énormément le ministère de l'enseignement de l'innovation et de la recherche qui nous ont énormément soutenus et le ministère de la culture voilà on est très contents on est ravis et merci à France 3 ok le mot de la fin à Nicolas simplement pour terminer sur une note de plaisir et d'enthousiasme c'est vrai que le dynamisme de cette équipe nous a séduit et c'est ça qui nous a incité à parier sur le plaisir de la découverte et la joie de faire de la recherche et bien bravo en tout cas de nous présenter à une heure de grande écoute de brillants scientifiques français qui vont nous donner envie de découvrir leur discipline et qui vont par la même occasion nous montrer aussi à quel point on ne sait pas toujours ils travaillent comme ça des fois dans leur laboratoire et ils font des découvertes absolument extraordinaires pour nous et pour l'humanité voilà merci beaucoup et on va retourner faire un petit tour sur le forum avec mes camarades Elodie et Jean vous allez bien tout se passe bien et bien on va plutôt bien Fred on était impatients de venir sur cette grande maquette qui porte le nom mystérieux de mix énergétique alors j'ai pris Elodie pour venir m'aider parce qu'on a du mal à savoir de quoi ça parle donc Elodie est-ce que tu as une petite idée mais d'avis que ça n'a rien à voir avec les platines je pense que c'est un autre type de mix alors je vais poser la question à Noémie Bertelot de Planète Science qui est à côté de moi et qui doit s'y connaître un petit peu mieux est-ce que c'est ça non du tout il faut faire mieux alors moi j'avais une autre petite idée vous allez me dire si c'était ça mix énergétique est-ce que c'est un cocktail de vitamine C non plus décidément je crois qu'on est pas très bon là dessus Madame la Ministre moi je suis sûre que Madame la Ministre a une idée alors peut-être un mélange d'énergie provenant de sources différentes oui oui tout à fait tout à fait tout à fait ben voilà bon bah écoutez il nous fallait Madame la Ministre avec nous pour pouvoir trouver on a résolu l'affaire bon alors ça nous dit pas quand même de quoi on va parler alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits indices oui alors cette maquette a été réalisée donc par Planète Science pour le CEA et l'IFP Énergie Nouvelle et en fait l'objectif en fait c'est de faire comprendre le mix énergétique français donc au niveau de tout au niveau des productions d'énergie mais également la consommation les déplacements et donc vous avez tout un tas d'éléments qui s'ajoutent qui s'enlèvent de la maquette pour faire comprendre tout simplement ce que c'est et comment on peut travailler sur le mix énergétique français en tant que personne au quotidien d'accord alors mix énergétique on va y revenir tout à l'heure plus en détail moi ça me fait penser mix énergétique à énergie énergie renouvelable énergie nouvelle c'est des thèmes qui sont assez d'actualité en ce moment notamment avec la transition énergétique puisqu'on va à l'horizon 2050 essayer de réduire la part de nucléaire ça va demander un effort pour former des nouvelles compétences informer des jeunes qui s'y connaissent qui puissent après développer toutes ces technologies alors concrètement comment on va faire pour répondre à cette demande et réussir la transition énergétique grâce à l'enseignement supérieur alors et à la recherche en fait parce que ça va être au coeur au coeur des sujets la transition énergétique c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'énergies fossiles qui vont être polluantes vers des énergies de plus en plus vertes et de moins en moins polluantes notamment pour pour contrer un certain nombre d'effets néfastes liés notamment à la production de CO2 etc donc les mix énergétiques c'est comment se mélangent les différentes énergies celles qui vont avoir des sources carbonées voilà les hydrocarbures sur le nucléaire et les énergies renouvelables comme le solaire le vent j'imagine que vous avez un peu d'eau quelque part voilà la biomasse etc oui il va y avoir de nouveaux métiers bien sûr et notamment des questions qui vont être posées sur la façon dont on va être capable de stocker des énergies par exemple on voit bien qu'il ne fait pas soleil pendant la nuit donc ça veut dire qu'on a besoin d'énergie la nuit et le soleil c'est là le jour donc c'est toute la filière batterie qu'il va falloir par exemple développer donc derrière c'est des physiciens des mathématiciens des thermiciens des chimistes enfin voilà c'est tout un tas de disciplines où il va falloir continuer à former des jeunes de manière à ce qu'ensuite le meilleur de ces disciplines s'associe pour répondre à un problème de société qui sera le problème de la transition énergétique voilà j'espère que j'ai été claire pour faire un mix énergétique il faut un mix de disciplines absolument ben voilà le message essentiel on avait le mot de la fin merci Elodie donc on se retrouve tout à l'heure pour développer un petit peu cette maquette du mix énergétique voilà merci beaucoup nous nous poursuivons notre découverte des documentaires des films de la télévision de la science à la télévision ça cartonne cette année le ministère quand même alors là on va parler du festival Paris Science qui est en train de se tenir en ce moment d'ailleurs les sciences les esprits scientifiques convergent et puis nous allons parler aussi des documentaires d'Arte une chaîne on sait qui fait quand même beaucoup de travail sur la science bravo merci et également où je suis à Yatélé parce qu'il y a TV parce qu'il y a un partenariat ça fait beaucoup de choses Nicolas ça fait plein de choses mais on est ravis de s'entourer de partenaires aussi compétents et puis aussi impliqués dans la diffusion des connaissances et pour tout dire Paris Science ça fait longtemps qu'on soutient le festival international du film scientifique à la fois qui s'investit dans la production la diffusion l'innovation et notre job si j'ose dire en tant que ministère c'est aussi d'accompagner ces acteurs de la culture scientifique de soutenir leur développement de les encourager de leur donner de la visibilité bien sûr et il se trouve que dans le domaine de l'audiovisuel scientifique on s'est dit mais bon sang mais c'est bien sûr comme disait Cédric Villani on a justement un acteur c'est pas lui qui a dit ça au départ mais dans l'étincelle à l'instant c'est lui qui l'est dit oui c'est à l'instant mais c'est pas lui moi j'ai des souvenirs d'une vieille série où il y en a un qui disait ça enfin l'est dit mais alors du coup on s'est dit Paris Science pourquoi pas en faire la vitrine audiovisuelle de la fête de la science en essayant de lui donner une visibilité encore plus grande que le festival n'a aujourd'hui je vous invite d'ailleurs à y aller parce que c'est fantastique et merci à Marina d'être présente aujourd'hui d'accord les partenaires justement parce que j'ai pas bien fait mon travail jusqu'au bout je vais vous les présenter tout de suite les partenaires de cette table ronde c'est juste à côté de Nicolas Marina Vasseur qui est chargé de la vie associative et de la communication pour le festival Paris Science et juste à côté de vous il y a Hélène Gannichot bonjour vous êtes directrice adjoint de l'unité découverte et connaissance d'Arte c'est ça c'est bien ça c'est parfait on va commencer par le festival Paris Science on regarde une petite bande annonce du festival Paris Science pour essayer de mieux le connaître de le découvrir c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Marina Vasseur le festival Paris Science D'accord dans de très très beaux endroits on peut dire aussi qu'on peut y voir des documentaires mais ce qui est très intéressant c'est que les documentaires en général sont suivis de rencontres et de vraies discussions c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment l'objectif du festival c'est-à-dire qu'on est là pour être une vitrine en effet de l'audiovisuel avec le meilleur de la production en documentaire scientifique de l'année en cours et de l'année dernière d'ailleurs on n'a pas que du documentaire on a plusieurs formats on a du long métrage du court métrage et pour la première fois cette année de la réalité virtuelle qui aura lieu pour le grand public dimanche tout l'après-midi combien de films à peu près on a 87 films projetés cette année en une semaine court métrage long métrage donc c'est non-stop c'est non-stop pour connaître jusqu'à la fin du festival le programme vous avez un site oui pariscience.fr réservation gratuite sur le site internet d'accord moi j'insiste sur un point qui est plaisant chez vous c'est pour les adultes bien sûr c'est aussi beaucoup pour les enfants il y a pas mal de rencontres où les scolaires viennent après après des films discutent avec les auteurs avec des scientifiques oui oui alors tous les matins on a des séances qui sont consacrées aux classes donc de la primaire au lycée inclus en début d'après-midi aussi et le week-end nous avons des séances famille d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on en a deux ce week-end dont une avec en partenariat avec la fondation Tara Expédition sur du coup les récifs coralliens et la biodiversité voilà d'accord passionnant donc un partenariat ministère maintenant festival Paris Science pour promouvoir le plus possible les sciences à travers les documentaires complètement c'est exactement ça et c'est notamment grâce à Paris Science qui est bien sûr très en lien avec tout l'écosystème de l'audiovisuel qu'on a la chance d'avoir Arte à nos côtés non seulement pour le festival Paris Science mais aussi pour le petit livre tout à l'heure vous avez parlé du goodies c'est grosse aussi à Arte 360 VR d'accord et bien Arte on va en parler justement parce que moi je vais regarder Arte mais maintenant je vais regarder Arte sur le site de la fête de la science pour découvrir des beaux documentaires c'est ça pour toute la durée de la manifestation c'est ça on est nouveau partenaire de la fête de la science et on est ravis et ça se manifeste oui par 7 documentaires qui ont été mis en ligne dès aujourd'hui j'ai vérifié ça marche ça marche vous pouvez y aller ça marche et ça jusqu'à la fin de la fête de la science et on vous fait un petit cadeau parce qu'il y a un des documentaires qui n'a jamais encore été vu sur Arte donc il y a un inédit qui est juste pour le public de la fête de la science d'accord donc si vous voulez voir du documentaire scientifique signé Arte vous pouvez aller pendant la fête de la science sur le site fêtesdelascience.fr là il y a 7 documentaires qui vous attendent dont un en exclusivité j'aime bien les sujets en plus que vous avez sélectionnés qui sont très très originaux je propose qu'on voit tout de suite d'ailleurs l'extrait de l'hypnose allons-y on y va l'hypnose a longtemps alimenté tous les fantasmes certains prêtaient aux hypnotiseurs de fabuleux pouvoirs de manipulation d'autres n'y voyaient qu'une grotesque supercherie 90% des hypnotiseurs sont des escrocs de la pire espèce cette méfiance se fondait sur la théâtralité des hypnotiseurs de salon souvent assimilés à des magiciens les shows des hypnotiseurs fascinent toujours autant mais depuis peu la science s'intéresse de près à l'hypnose très efficace contre la douleur elle pourrait avoir bien d'autres vertus désormais reconnue par la science l'hypnose dévoile ses fabuleux pouvoirs de plus en plus de médecins et de chirurgiens ont recours à l'hypnose comme complément anesthésique lors d'une opération on s'en sert pour traiter les phobies les addictions les traumatismes psychologiques on l'utilise aussi pour mieux se connaître ou se dépasser les fabuleux pouvoirs de l'hypnose c'est intéressant je trouve parce que vous abordez des thèmes un peu nouveaux en science qui pouvaient paraître un peu marginaux avant alors nous notre filtre c'est qu'il faut que ce soit de la science nouvelle et que ce soit à la pointe des recherches et des découvertes donc c'est vrai que là on part en hypnose que ça avait mauvaise presse à l'époque parce que c'était chez les charlatans mais à partir du moment où il y a un corps de fin un amassement je ne sais pas si on dit ça un amas de nouvelles données scientifiques nous ça nous intéresse ça nous semble évident qu'il faut en parler et moi j'étais je vous invite à regarder le film mais quand il y a une femme qui se fait opérer de la théorie donc c'est une vraie enfin voilà c'est invasif et elle le fait avec la moitié des drogues habituelles et grâce à l'hypnose donc voilà nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la science en marche et on ne s'interdit aucun sujet à partir du moment on peut le lire avec le prisme de la science les autres sujets sont assez sympas les titres aussi pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes c'est drôle c'est plein d'humour mais exactement voilà mais c'est ça nous l'idée aussi c'est que enfin l'idée c'est de décoder et on peut poser des questions qui ont l'air pas bêtes mais enfin simplistes et en fait apporter de grands sujets et de répondre vraiment à des questions de notre vie de tous les jours et voilà ouais de vie de tous les jours les super pouvoirs de l'urine les super pouvoirs de l'urine les étonnantes vertus de la méditation ça c'est important d'en parler aussi c'est hyper oui parce que ça c'est un nouveau sujet qui intéresse beaucoup les gens dans la vie quotidienne mais ce qui nous intéresse aussi de montrer c'est que ça marche enfin ça a un impact absolument essentiel et d'ailleurs la méditation devient une pratique aussi utilisée avec les enfants dans les écoles donc c'est c'est pour toutes les couches de la société tous les âges et voilà on a bien compris tant qu'il y a de la science derrière tant qu'il y a des scientifiques qui s'intéresse au thème et tant que c'est nouveau et bien ça se prête ça donne lieu à ça alors j'en cite d'autres cannabis sur ordonnance vous avez des programmes cool quand même l'effet placebo on est cool sur Arte ah bah oui l'effet placebo intéressant aussi parce que l'effet placebo on se demande tout le temps si justement il y a un effet réel ou pas bébé sur mesure donc tout ça c'est votre programmation normale sur Arte et là vous décidez de l'offrir en plus au grand public pour la fête de la science oui oui parce qu'on a choisi des programmes alors évidemment vous dites cool mais effectivement qui sont parce que nous ce qui est important aussi c'est que nos programmes soient en prise avec la réalité de nos téléspectateurs et donc des gens qui sont intéressés par la fête de la science donc on s'interdit aucun sujet on abordera la mécanique quantique et l'espace mais c'est vrai qu'avec cette sélection de programmes je pense qu'on est quand même très en prise avec les questions actuelles de tous les jours et donc c'est aussi pour ça qu'on a fait cette sélection de programmes Ah mon Nicolas je trouve que c'est on est absolument ravis parce que ces documentaires ils offrent des clés de compréhension du monde grâce à la science ils permettent aussi de saisir les enjeux sociétaux de la science et le site de la fête de la science permet justement d'offrir des ressources de grande qualité qui sont à la fois accessibles intelligents édifiants bref je vous invite tous à aller sur site de la fête de la science.fr d'accord très bien et puis c'est vrai que sur Arte vous avez le courage d'aborder des sujets qui a priori ne sont pas évidents comme ça peuvent paraître très pointus scientifiquement mais finalement là aussi au-delà des titres compliqués on peut découvrir des recherches des univers enfin voilà c'est intéressant c'est tout l'objet c'est tout l'objet d'un documentaire je pense moi j'aime beaucoup travailler sur le documentaire parce qu'on a à portée de main des gens compétents des scientifiques passionnés le pouvoir de l'image le pouvoir de l'animation le pouvoir de la musique et je trouve que la science parfois véhicule des concepts un peu abstraits enfin il y a des sciences qui sont très palpables mais d'autres qui sont assez abstraites et je trouve qu'avec l'objet documentaire on peut rendre cette science palpable 3D et qu'on a ces petits instants de ah j'ai compris le réca dont vous parliez juste avant c'est ce qu'on cherche de faire avec les documentaires c'est de rendre cette science palpable et abordable et c'est pas toujours facile donc c'est bien fait et bravo de relever ce défi et puis on va parler aussi d'Ushuaïa la chaîne Ushuaïa oui alors encore un superbe partenariat avec la chaîne Ushuaïa TV qui nous a offert là aussi 5 épisodes d'une série que je vous invite à aller voir c'est Curieuse de Nature on regarde un petit extrait cette saison Curieuse de Nature vous promène d'île en île de Caraïbes en Méditerranée en passant par l'Atlantique et vous allez voir que ces petites promenades insulaires vont nous révéler bien de savoureuses histoires Curieuse de Nature c'est comme toujours sur votre chaîne préférée Ushuaïa TV évidemment voilà et puis on salue Myriam aussi que j'ai aperçu tout à l'heure qui se balade ça va faire de la chance et que vous venez de voir et que vous retrouverez sur Ushuaïa merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour faire connaître et aimer les sciences merci à vous merci Fred on va retourner faire un tour sur le forum avec mes camarades Jean et Elodie je me débrouille alors Fred oui je suis sur le forum c'est Jean à côté oui exactement Elodie est partie elle se balade elle visite les autres les autres expériences donc moi je suis resté sur le mix énergétique avec Noémie Bertelot de Planète Science qui va nous expliquer un petit peu plus précisément maintenant le fonctionnement alors ce qu'on a déjà expliqué un petit peu ce qu'était le mix énergétique donc c'est un ensemble de sources d'énergie donc que ce soit le solaire le nucléaire les énergies renouvelables avec le vent les éoliennes etc et alors maintenant on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se répartit ces sources d'énergie pour faire fonctionner tout simplement notre téléphone pour qu'il puisse se recharger notre machine à laver etc alors comment actuellement ça se répartit le mix énergétique en France ce que je vous propose c'est déjà de lancer un cycle de consommation sur une journée en France pour voir un petit peu à quel moment on a des pics ou des creux de consommation d'énergie donc pour cela on va lancer ça un petit cycle alors juste si je comprends bien dans ce cas là la maquette qu'on a juste devant représente la France oui un paysage français du moins une partie avec la mer la rivière et puis un module ville avec à la fois des transports des habitations et des commerces très bien et alors là qu'est-ce qu'on voit sur cet écran donc là on voit la courbe de consommation journalière que vous retrouvez également sur l'écran là-haut en fonction des heures en fait de la journée et donc au fur et à mesure un certain nombre de choses vous voyez par exemple que là on est au milieu de la nuit les lampadaires sont éclairées les magasins sont éclairés donc pour l'instant on est en mode nuit donc il se passe pas énormément de choses et puis au fur et à mesure on va alors je vous coupe parce qu'il se passe pas grand chose mais on consomme quand même de l'électricité on voit quand même qu'il y a une consommation pour faire fonctionner tout ça toutes ces lumières les bâtiments oui et surtout ce qu'on veut c'est essayer d'amener à se questionner en fait sur est-ce que finalement on a besoin de laisser les magasins éclairés la nuit est-ce que l'éclairage le long des routes est obligatoire toute la nuit ou on pourrait pas réduire le nombre de lampadaires par exemple et éclairer pour baisser en fait les consommations d'énergie d'accord alors on va continuer qu'est-ce qu'on voit maintenant et bien au fur et à mesure on avance au milieu de la nuit jusqu'à arriver à un moment donné on va rentrer dans un cycle plutôt de jour et à un moment donné ce qui était la nuit va progressivement s'éteindre et d'autres parties vont se mettre en route telles que les habitations et les transports alors on va voir le petit train qui va bouger ou les bâtiments hop je me permets d'avancer un petit peu parce qu'au milieu de la nuit il ne se passe pas grand chose alors maintenant on va bientôt arriver dans le début de la journée donc toute la France va se mettre en activité on va commencer à avoir une consommation d'énergie plus importante c'est ça ? c'est ça parce que ce qu'on voit c'est que là on est au milieu de la nuit on est plutôt sur une courbe qui descend ou qui remonte progressivement petit à petit on arrive progressivement sur le matin donc bientôt on va passer en mode de jour où là on voit les pics d'ailleurs le train vient de se mettre en route donc là c'est les déplacements le matin pour aller au travail les éclairages qui vont s'éteindre les habitations qui vont s'éclairer et ce ne sont pas les mêmes postes de consommation mais par exemple moi je vais vous poser une petite question à votre avis à quel moment de la journée est-ce qu'on a un pic de consommation d'énergie ? alors je dirais le soir mais encore un petit peu plus précisément au moins une tranche ou une fourchette d'horaire bon disons 4h entre 4h et 19h plutôt entre 19h entre 18h et 20h 20h30 j'étais pas loin quand même pas loin voilà alors donc tout ça pour fournir toute cette énergie donc on a dit que la part majoritaire c'est le nucléaire on a aussi d'autres sources mais ce qu'on va essayer de faire c'est de l'équilibrer et aussi de peut-être remplacer certaines parties qui sont des énergies dites fossiles donc qui mettent un certain temps à se renouveler par des énergies renouvelables qui sont disponibles gratuitement comme le soleil le vent c'est ça ? alors en partie en fait quand on a lancé ce projet de maquette il y a à peu près 6 ans avec le CEA et l'IFP énergie nouvelle on est parti en fait plutôt sur le scénario d'essayer de rééquilibrer les énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles et non pas de les remplacer dans un premier temps donc les éléments type la centrale nucléaire la centrale thermique ne vont pas quitter la maquette par contre à un moment donné on peut rajouter de l'énergie renouvelable sur la maquette pour rééquilibrer et augmenter ainsi la part d'énergie renouvelable tout en diminuant du coup la part des énergies fossiles par exemple on peut rajouter des éoliennes alors là vous les rajoutez en mer voilà donc on a deux possibilités les éoliennes même si à l'heure actuelle en France on n'en a que des éoliennes terrestres il y a pas mal de projets d'éoliennes offshore donc en mer et donc en fait ça permet d'augmenter la part d'énergie renouvelable là on a l'impression d'avoir rajouté que 4 éoliennes en fait une plaque symbolise 2000 éoliennes donc ah oui donc il en faut un certain nombre pour pouvoir compenser un petit peu voilà à peu près cette plaque représente 2 à 3% de gains en énergie renouvelable selon si on les met sur terre ou en mer d'accord et alors bon alors on peut agir sur les sources d'énergie est-ce qu'il y a d'autres façons de équilibrer cette énergie cette énergie qu'on consomme bah oui tout à fait il y aurait une bonne une bonne façon de la rééquilibrer c'est en baissant en fait nos consommations d'énergie parce qu'ainsi quand on baisse nos consommations bah on a moins besoin de producteurs d'énergie et la grosse part sur laquelle on peut jouer c'est tout ce qui est transport là sur la maquette vous avez des plaques qui sont des voitures plutôt classiques et en fait on a un module sur cette maquette qui lance des défis pour essayer de réduire la part d'émission liée au transport en rajoutant notamment du transport en commun donc des bus des trams de la voiture auto partagée du véhicule électrique et en jouant ainsi sur nos moyens nos méthodes de déplacement ça permet de baisser les consommations et comme ça après on a moins de besoin de produire d'énergie d'accord bon alors là on peut pas le faire tout de suite parce qu'on a un petit problème technique mais donc on aurait rajouté effectivement des véhicules des transports partagés des véhicules électriques et des transports partagés et on aurait vu notre consommation d'énergie diminuer et donc on aurait pas eu besoin de fournir autant d'énergie et de trouver autant de sources d'énergie pour la produire oui tout à fait et puis surtout il y a d'autres petits gestes qu'on peut faire au quotidien chez soi ne serait-ce déjà que baisser d'un degré le chauffage changer ses ampoules c'est des choses qu'on peut faire après il y a d'autres actions qui sont pas forcément des actions personnelles mais plutôt des actions collectives où certaines communes se lancent dans des réflexions pour changer les éclairages publics en allumer moins ou les éteindre pendant certaines parties de la nuit très bien on a quelques conseils maintenant pour agir sur notre consommation d'énergie et je vais repasser la parole à Fred qui est retourné sur la scène merci beaucoup Jean pour ces conseils sur l'énergie nous allons poursuivre on a parlé de la science autour du livre on a parlé de la science autour du film on va parler de la science dans le débat public vous l'avez compris c'est évident aujourd'hui on a envie que la science soit vraiment en osmose avec la société et que tout le monde puisse débattre des grands sujets donc voici le dernier grand thème que nous allons aborder pour cette fin d'émission et pour commencer nous allons parler d'un partenariat entre le ministère de la recherche et d'un média qui s'appelle vous le connaissez peut-être ou même sûrement The Conversation c'est bien ça bonjour je vous présente mes invités Elodie Cheroux donc du département de la culture scientifique et des relations avec la société au ministère je fais plus court maintenant je dis ministère de la recherche ça nous laisse plus de temps pour discuter ensemble et juste à côté de vous Elodie il y a Caroline Noury vous êtes directrice générale de The Conversation c'est bien ça j'aimerais connaître l'objectif de ce partenariat alors l'objectif pour le ministère c'est avant tout de partager les connaissances issues des laboratoires de recherche donc on a souhaité vraiment à travers cette fête de la science donner la voix aux chercheurs pour justement illustrer tous les grands thèmes qui sont traités à travers les événements qu'on retrouve partout en France dans les régions on a travaillé étroitement avec les coordinations régionales de la fête de la science qui monte et organise tous ces événements sur le terrain parce qu'il y a des grandes thématiques dans les régions il y a des grandes thématiques et surtout une multitude de sujets qui vont des sciences dures mathématiques physique biologie mais aussi les sciences humaines et sociales donc c'est une grande diversité qui est illustrée justement à travers ce partenariat d'accord et pour voir comment fonctionne ce partenariat on va essayer de découvrir un petit peu mieux le média donc Caroline avant de vous donner la parole j'aimerais qu'on voit ce qu'on appelle une petite bande-annonce de votre média The Conversation c'est parti bonjour nous sommes The Conversation une autre façon de faire du journalisme maintenant plus que jamais un média impartial est essentiel nous croyons au fact-checking nous croyons à l'expertise nous croyons que l'information doit être ancrée dans les faits nous croyons qu'une information vraiment indépendante est libre de toute contrainte publicitaire c'est ce qui nous rend unique nous profitons des vastes sources de savoirs disponibles dans nos universités journalistes et académiques travaillent en collaboration ensemble ils couvrent l'actualité par l'analyse et la mise en perspective et produisent des articles accessibles le tout gratuitement des millions de lecteurs font confiance à la conversation car nous sommes un des seuls médias français à but non lucratif proposant un site gratuit et sans publicité commerciale notre charte en ligne sur notre site vous expliquera notre fonctionnement en toute transparence nous sommes financés par les adhésions des institutions d'enseignement supérieur et de recherche par des subventions et par les dons de membres bienfaiteurs partageant nos valeurs et défendant le libre accès à l'information de qualité donc Caroline Noury cette revue en ligne elle s'appuie sur deux piliers en fait journalisme d'un côté et de l'autre côté un peu des spécialistes des experts qui présentent l'analyse Exactement Juste avant peut-être d'expliquer que The Conversation France fait partie d'un réseau international qui a six sites dans le monde que c'est une initiative qui a été créée il y a six ans en Australie En Australie c'est ça et qui a commencé à faire le tour du monde Et qui a fait le tour du monde en Grande-Bretagne aux Etats-Unis en Afrique du Sud en France où on existe depuis deux ans qui s'est lancé au Canada il n'y a pas très longtemps et qui devrait ouvrir en Espagne en janvier prochain Donc on n'est pas tout seul c'est un grand réseau et qui met en avant effectivement l'expertise des chercheurs sur des sujets d'actualité Ça c'est le concept qui est assez original c'est-à-dire que d'un côté on a des journalistes qui nous rapportent des faits qui nous rapportent l'actualité et vous soumettez cette actualité comment vous faites ? Vous vous appelez des spécialistes et vous leur dites ? Alors ça fonctionne dans les deux sens en fait on identifie des sujets d'actualité on contacte des experts et on leur propose de réagir et de partager leur expertise sur ces sujets-là et le journaliste il est là pour accompagner l'expert dans cet exercice de vulgarisation mais de la même façon C'est un médiateur C'est un médiateur exactement et de la même façon l'enseignant-chercheur va nous proposer sa propre actualité l'actualité de sa recherche parce qu'on travaille sur des sujets d'actualité chaude mais aussi sur des sujets d'actualité moins chaude tous sont concernants tous nous intéressent et à partir du moment où ils sont mis à la portée du grand public ils ont leur place dans le débat public Et pas seulement les sciences Et pas seulement les sciences en fait on est un média généraliste donc on traite des sujets aussi bien d'économie de politique d'éducation de science de santé on est vraiment tout territoire d'information et on se considère comme un média mais beaucoup comme un passeur de savoir c'est-à-dire que notre rôle c'est de décloisonner les savoirs d'aller chercher l'expertise dans ces lieux académiques et de la mettre à disposition du grand public de faire peser le débat l'expertise scientifique dans le débat public ça c'est quelque chose de très important et pour ça on a notre site mais on pousse les contenus dans les autres médias on va pousser à la republication sur les points FR du monde du Figaro du Point de Slade ce qui fait que ces papiers qui finalement sortent de l'université vous les retrouvez tels quels en entier sourcés avec la mention du chercheur dans des médias très grand public à forte audience d'accord donc faire rayonner un peu la connaissance et tout ça gratiquement et à l'époque des fake news c'est très important gratuitement et sans pub c'est le défi exactement d'accord alors parlez-nous un peu de ce partenariat à l'occasion de la fête de la science qu'est-ce qui se passe concrètement alors d'abord on est ravis d'être partenaires de cette édition de la fête de la science parce que pour nous ça a beaucoup de sens on est un passeur de savoir on est un diffuseur de savoir donc contribuer à la fête de la science c'était pour nous très logique en quoi ça consiste ça consiste à aller sur les thèmes que sont les thèmes de la fête de la science qu'on va retrouver en région qu'on va retrouver dans toutes les régions d'aller chercher des contenus d'aller interroger des enseignants chercheurs sur ces thèmes-là qu'ils écrivent des papiers qu'ils enregistrent des podcasts parce qu'on a aussi des formats podcasts sur une multitude de sujets vulgariser cette expertise-là on peut prendre quelques exemples bien sûr alors on a un exemple assez drôle qui est un podcast sur le son dans l'espace le son dans l'espace mais ça me dit rien ça il n'y a pas de son dans l'espace il n'y a pas de son dans l'espace bien évidemment sauf que quand vous regardez des vieux films sauf dans Star Trek sauf dans La Guerre des Étoiles où là il y a du son dans l'espace et en fait un chercheur qui a écrit un papier puis qui a aussi fait un podcast nous explique c'est un chercheur en astrophysique de l'université de Lyon il nous explique qu'il n'y a pas de son dans l'espace en fait le son c'est des molécules dans l'air une multitude de molécules c'est comme un effet de bouche à oreille ça répercute le son à l'infini mais dans l'espace il n'y a pas assez de molécules donc il n'y a pas de son ben non mais sinon on ferait des films muets voilà donc aujourd'hui pour les spectateurs on met du son dans l'espace mais il explique aussi que les derniers films type un Star Stellar ou Seuls sur Mars se rapprochent un peu plus de la réalité même si on n'y est pas encore tout à fait donc ça c'est très intéressant à partir du moment où on est dans un scaphandre et il y a de l'air là on peut commencer à discuter avec le voisin mais sinon c'est pas possible d'accord donc ça c'est un exemple ça c'est un exemple un autre exemple sur un domaine tout à fait différent c'est sur l'eau potable donc il y a un chercheur ben là aussi il est à Lyon un docteur en génie civil qui pose la question des idées reçues sur l'eau potable en fait il explique que tout le monde a un avis sur l'eau aujourd'hui est-ce qu'elle est polluée pas polluée est-ce qu'elle a bon goût est-ce qu'elle a mauvais goût mais qu'il y a une vraie méconnaissance sur les circuits sur la logistique de l'eau qui amène un certain nombre d'idées reçues qui sont assez fausses typiquement on a tous le geste citoyen de fermer le robinet quand on se lave les dents bon c'est bien mais en fait ça économise très peu d'eau et c'est beaucoup 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 moins polluant que de lancer sa cigarette dans la nature qui ce mégot de cigarette va consommer des milliers de mètres cubes d'eau et il explique que voilà aujourd'hui dans les grandes villes l'eau est de très bonne qualité et que on nettoyer sa voiture avec de l'eau de ces circuits là voilà n'est pas forcément un geste non écolo d'accord c'est intéressant parce que ça permet d'aller plus loin sur ce qu'on sait déjà ça permet d'avoir un autre regard souvent assez original et puis ça permet aux scientifiques tout simplement de leur donner la parole et puis de lutter aussi d'une certaine façon c'est ce que vous faites à travers votre revue de lutter contre toutes ces mauvaises informations qu'on reçoit des fois aussi voilà d'essayer d'avoir cette rigueur à la fois scientifique et journalistique exactement notre média on pense qu'il a toute sa place à cette époque de faits controversés de fake news comme on les appelle et voilà aller retrouver les papiers les 50-60 papiers qu'on a fait autour de la fête de la science jusqu'à dans 15 jours et bien voilà allez sur le site The Conversation pour en savoir plus pour entendre les scientifiques s'exprimer sur tous ces grands sujets qu'on va retrouver dans des thématiques en région sur la fête de la science cette année merci beaucoup et bravo d'avoir participé et de vous associer pour cette fête de la science ça nous ouvre encore un peu plus l'esprit merci et on va retrouver Elodie une autre Elodie on va retrouver notre amie Elodie sur avec Estelle je crois je suis en très bonne compagnie et puis alors là ici je suis au point rencontre avec Estelle ça s'est calmé énormément parce qu'il y a encore quelques minutes elle était elle croulait sous les vagues et les vagues de collégiens et de lycéens qui étaient en visite et qui qui ont posé beaucoup beaucoup de questions Estelle comment ça va après ce round tous ces rounds de questions avec les enfants ça va très bien c'était avec plaisir que j'ai partagé ce moment avec les enfants c'est vrai que ça demandait beaucoup d'énergie d'être mobilisé un peu partout plus qu'un match c'est différent c'est différent c'est pas la même chose qu'un match mais ça demande quand même pas mal d'énergie un peu comme un entraînement vous êtes pas trop rincé là ça va aller hydratation étirement hydratation j'ai pris ma petite collation et ça repartit alors quelles étaient les questions qui sont le plus revenus pendant ces deux heures que vous avez passé avec les enfants alors j'ai eu pas mal de questions autour de mon double parcours comment concilier science et sport et notamment des études scientifiques et du sport de haut niveau aussi sur pourquoi pourquoi ce sport des questions aussi autour du fait que voilà combien de compétitions j'ai gagné on me l'a beaucoup posé autour de la science j'ai eu des questions aussi sur pourquoi pourquoi j'en suis arrivée là pourquoi j'ai eu envie de faire un métier scientifique donc c'est vrai que c'était assez varié c'est ça qui était bien il y a eu des questions pour le sport il y a eu des questions pour les sciences des questions aussi un peu pour ma vie c'est des petits curieux des petits curieux mais c'est bien c'est bien c'est ce qu'on favorise ici la curiosité et alors t'as senti qu'il y avait des vocations un peu naissantes des gens qui te regardent avec des grands yeux que ce soit soit sur le sport soit sur ton métier d'ingénieur ou alors les deux qui avaient envie de concilier les deux oui j'ai vu qu'il y avait une envie de connaître de savoir comment ça se passait donc forcément il y avait des sportifs qui m'avaient dit qu'ils faisaient du sport qui me demandaient si c'était possible finalement qu'est-ce qui était possible de faire en même temps que le sport j'aurais dit tout tout est possible en même temps que le sport et beaucoup d'envie beaucoup de curiosité et d'intérêt vis-à-vis de mon parcours donc ça fait ça fait vraiment plaisir de voir tout cet enthousiasme autour de ce parcours et alors t'en as qu'ils t'ont demandé des conseils on m'a demandé des conseils on m'a demandé ce que nécessitait ce dont on avait besoin pour concilier les deux donc qu'est-ce que ça a demandé donc j'ai répondu voilà une organisation quand on a un planning aussi chargé puisque certains m'ont demandé c'est combien d'heures d'entraînement par semaine donc j'ai répondu c'est 20 heures et tout de suite on me dit avec l'école c'est compliqué non ? oui c'est compliqué mais il y a des moments où on fait des choix où on favorise plus l'un des moments où on favorise plus l'autre et puis c'est une organisation et je leur ai surtout dit que quand on a envie quand on aime ce qu'on fait quand on le fait avec plaisir et bien ça ça pousse à réussir ce qu'on fait et bien quand vous faites avec plaisir c'est quoi vos prochains projets vous en avez d'autres vous cumulez les mandats sur tous les plans mes prochains projets alors je reprends doucement le sport donc maintenant il va falloir que je me positionne sur les prochains jeux est-ce que je repars à l'aventure ou pas j'ai fondé mon association l'Observatoire Européen du Sport Féminin donc j'ai à coeur de défendre les intérêts de nos sportives et de favoriser la pratique sportive donc c'est le gros projet du moment et partir à la rencontre encore de ces jeunes puisque ça commence petit il faut créer les vocations il faut leur montrer que les choses sont accessibles qu'on ne fait pas de différence donc tout ça je vais continuer à le faire aller à la rencontre des jeunes dans les écoles dans les clubs aussi justement pour conclure cette belle rencontre que tu as eu avec nous aujourd'hui avec les jeunes t'es marraine quand même de la fête de la science un petit message à faire passer à toutes tes filloles et filleuleux je suis marraine de la fête de la science oui le message que j'ai à faire passer c'est profiter de ces journées là ça se termine le 15 ça ne fait que commencer il y aura plein de choses à voir des stands un peu partout ici à la cité des sciences et de l'industrie mais aussi je pense que dans chaque ville il y aura des animations qui seront faites donc profiter de ces journées c'est important ça vous permettra de découvrir de découvrir des choses de découvrir que la science est partout et que la science est faite pour tout le monde merci marraine t'as compris Fred il faut profiter nous on profite tout va très très bien merci Estelle en tout cas pour l'engagement pour être marraine et pour cet engagement pour la fête de la science cette année c'est vraiment c'est vraiment très très sympa et nous nous allons poursuivre notre conversation ou plutôt notre programme autour du débat public la science et le débat public avec encore il y en a beaucoup cette année des initiatives une initiative qui concerne la science et le débat des jeunes et puis nous parlerons aussi de la journée de clôture le dimanche 15 qui se passera au musée de l'homme et qui ouvrira aussi le débat sur certains sujets scientifiques et pour parler du débat de la science autour du débat public j'ai le plaisir d'accueillir Solène Marjorie bonjour Solène bonjour Fred du département de la culture scientifique et des relations avec la société au ministère de la recherche j'ai décidé de dire comme ça maintenant pour gagner du temps en fait j'en gagne pas à côté de vous Valérie l'allemand Brentenbach vous êtes vice-présidente de l'arbre des connaissances c'est un joli nom et vous allez nous dire de quoi il s'agit et juste à côté de vous Evely Neyer vous êtes anthropologue généticienne au CNRS vous êtes professeure au muséum d'histoire naturelle et vous êtes commissaire d'une très très belle expo qui dure jusqu'en janvier prochain et qu'on encourage vraiment à aller voir c'est au musée de l'homme c'est une exposition qui s'appelle nous les autres des préjugés au racisme c'est ça alors on va en parler dans un instant je voudrais qu'on commence par les débats des jeunes qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idée quelle est la motivation derrière quelle est l'idée qui se simule derrière ça au ministère vous avez envie d'encourager partout en France des débats jeunes autour des sciences exactement Fred c'est tout à fait ça je pense que toutes les présentations qu'on a eues cet après-midi de toutes ces merveilleuses actions nous montrent que la science elle peut être diffusée par tout un tas de vecteurs et là on a aussi eu envie de porter une initiative autour du débat dont Valérie nous parlera tout à l'heure pour aider former les jeunes à débattre et avoir des débats constructifs sur des enjeux en lien avec la science et la société c'est vraiment une question sur des sujets compliqués d'ailleurs on va voir ça parfois tout à fait et donc là-dessus vous vous appuyez sur une association qui s'appelle l'arbre de la connaissance c'est vous exactement l'arbre de la connaissance que je représente qui est une association de chercheurs qui s'engage auprès des jeunes pour ouvrir la science aux citoyens et avec cette idée d'accompagner les jeunes dans une démarche critique et une façon d'aborder les sciences autrement que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir à l'école mais toujours en complémentarité avec l'école d'accord donc dans ce projet vous apportez un petit peu votre expertise voilà alors on a un des dispositifs de l'association qui s'appelle Jouer à débattre Jouer à débattre exactement et qui est issue d'une réflexion qu'on a menée en 2011 autour de cette notion de comment accompagner des jeunes à l'éveil de l'esprit critique via le débat et pas n'importe quel débat puisque le débat que nous souhaitons promouvoir c'est celui qui est basé sur des ressources sur des données et qui aboutissent à des nuances de positionnement donc peut-être prendre de la distance par rapport au débat d'opinion Mais dites-nous quand même parce que vous voulez promouvoir cette initiative au niveau national c'est quoi ce sont des jeunes qui préparent des débats qui participent aux débats qui interviewent des spécialistes ça va jusqu'où ? Exactement Fred en fait là l'idée qu'on a eue et ce pourquoi on s'est appuyé sur l'Arbre des connaissances qui a cette merveilleuse expertise en matière de formation des jeunes au débat c'est vraiment pour avoir un acteur ressource qui a toutes ces habitudes là de travail qui connaît les jeunes qui sait comment ils fonctionnent mais l'idée c'est que l'Arbre des connaissances n'a pas forcément vocation à travailler sur tout le territoire avec tous les acteurs et l'idée c'était vraiment de pouvoir porter une dynamique un peu plus large de favoriser la rencontre entre les acteurs qui eux connaissent bien leur public dans les territoires et de favoriser la co-construction la mise en relation les projets en commun et donc c'est pour ça qu'on porte cette réflexion avec l'Arbre des connaissances mais avec aussi une trentaine d'autres acteurs sur tout le territoire et ça a débouché sur la production d'un petit guide méthodologique qui doit aider les acteurs quels qu'ils soient que ce soit des bibliothécaires des médiathécaires des enseignants des médiateurs à s'engager sur des projets de débat avec des jeunes l'idée c'est vraiment de rendre les jeunes comme le disait Valérie acteurs du débat qui soient capables de vraiment éveiller les curiosités mais vraiment renforcer et travailler sur tout ce qui est sous-tendu aussi par la démarche scientifique notamment l'esprit critique le débat d'idées et l'esprit critique justement parce que la finalité est bonne mais il y a quand même une méthode à respecter et donc le but de ce petit livret c'est d'aider les personnes ou les associations qui veulent lancer des débats avec les jeunes à s'organiser à dire voilà comment on fait exactement à savoir peut-être que Valérie voudra rajouter un mot sur ce point là mais à savoir tout simplement par quel bout prendre les choses comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes quel type d'acteurs on peut mettre dans la boucle comment on aborde les sujets comment on série les différentes questions comment on évite de tomber justement dans le débat d'opinion qui est stérile voilà c'est pour donner vraiment des clés il y a de nombreux acteurs qui travaillent sur ces sujets là qui ont aussi d'autres méthodologies d'autres expertises et il fallait vraiment créer l'émulation mettre les gens en commun et ça a permis de ce petit guide méthodologique qui a le mérite d'exister qui n'est pas forcément la réponse à toutes les solutions mais qui donne une base intéressante qui donne une base on peut le trouver où concrètement ce petit livret c'est une très bonne question on peut le trouver sur le site de l'arbre des connaissances le site de l'arbre des connaissances dites nous c'est comment c'est arbre des connaissances ok d'accord bon cherchez sur un moteur de recherche arbres des connaissances arbresdeconnaissance.com c'est exactement ça c'est exactement ça en tout cas il y a un petit livret qui vous aide à organiser des débats jeunes et si tu le permets Fred sur la plateforme aussi Maker Science qui est une plateforme en fait qui permet aux acteurs de la culture scientifique de partager des projets et des ressources et en fait on a mis ce petit guide en accès libre à tous ces acteurs pour qu'ils puissent le consulter s'ils le veulent et l'idée c'est qu'on lance cette dynamique pendant la fête de la science mais on espère le débat c'est quelque chose qui est essentiel pour la vitalité de notre démocratie il faut former les jeunes on espère que ça va continuer longtemps c'est juste un petit tremplin en fait un beau tremplin en tout cas pour le moment vous abordez des sujets qui sont quand même assez compliqués là je voudrais qu'on voit on a fait un petit résumé d'un reportage qui a été fait au Bourget je crois sur le thème du transhumanisme quand même pas si simple mais forcément un sujet d'actualité on va regarder tout de suite comment ça s'est passé et surtout on va écouter quelques réactions de jeunes au lycée Germaine Tillon du Bourget les élèves de seconde mènent des projets IDIS c'est à dire interdisciplinaires par exemple ils ont abordé conjointement en français et en physique la question du transhumanisme les lycéens ont pris connaissance et débattu de l'homme augmenté dans notre groupe nous ne sommes pas d'accord avec l'idée de l'humain augmenté pour plusieurs raisons au début dans mon groupe nous n'avions pas d'avis concrets sur la question de l'humain augmenté et réparé parce que nous ne savions pas en quoi cela consistait nous pensons que l'utilisation de technologies visant à aider les personnes ayant un handicap est une bonne chose l'humain réparé nous paraît être une bonne idée il y a un progrès pour la société nos avis sur le sujet sont mitigés au départ nous trouverions cela étrange que des êtres humains puissent implanter des objets électroniques selon nous l'humain augmenté ne concerne pas tout le monde car ce ne sont pas toutes les catégories sociales qui vont en bénéficier on peut aller loin dans les discussions avec les jeunes exactement ces témoignages là que vous entendez sont des jeunes qui ont joué avec un des supports de débat autour de la question de l'augmentation de la réparation de l'humain et qui leur a permis ensuite d'aller animer toute une conférence qui a eu lieu ici même à la cité des sciences sur le transhumanisme avec des professionnels c'était sur le droit et donc ces jeunes là sont ensuite montés sur un plateau où on interpellait des professionnels avec des questions très pertinentes ce que je veux dire c'est que les jeunes on peut leur faire confiance dès lors qu'on les accompagne et qu'on cible les questions qu'on a une méthodologie concrète on peut attendre d'eux des choses très pertinentes et puis ils ont forcément entre les mains les armes les armes entre guillemets pour pouvoir affronter ce genre de débat et même aller interroger des grands scientifiques en leur disant non mais nous on pense ça voilà donc c'est ça leur donne la confiance voilà exactement alors c'est sûr qu'avec Jouer à débattre ce qu'on fait beaucoup et ce qu'on fait aussi là pendant toute cette semaine en collaboration avec tous les acteurs territoriaux sur les jeunes et le débat des jeunes cette semaine c'est beaucoup de confiance en soi c'est ce qu'on appelle la montée en compétence des jeunes les montées en compétence psychosociales quand on veut utiliser le terme compliqué l'idée c'est de jouer sur la confiance en soi l'esprit critique faire en sorte d'être acteur de sa connaissance et non pas simplement un réceptacle de cette connaissance d'accord très bien parfait belle initiative d'ailleurs qui se prolonge avec ce qui se passe au musée de l'homme puisque je pense que les jeunes ont la place aussi dans le débat Evelyne Ayer ce sera pour la clôture le dimanche 15 il y aura des débats aussi d'organiser avant de parler de l'exposition qui remporte un franc succès là-bas expliquez-nous ce qui va se passer le dimanche 15 et bien justement l'idée c'est d'avoir des débats parce que grâce à l'arbre des connaissances on a déjà des écoles qui sont venues et qui vont avoir préparé des questions autour il y aura deux tables rondes une autour de cette idée de catégorisation c'est-à-dire qu'on met les gens dans des boîtes et l'autre je dirais autour de comment on peut dépasser ça soit en utilisant la science soit en utilisant le sport d'accord donc les jeunes auront leur place à part entière dans cette grande journée de clôture pour poser leurs questions et pour ah bah oui c'est fait pour justement oui oui c'est l'intérêt c'est justement que les jeunes puissent poser des questions et il y a des panels de spécialistes un peu de tout horizon qui vont pouvoir répondre et le débat tournera autour d'un sujet qui vous est cher puisque c'est celui quand même qui est le thème central de l'exposition voilà en fait c'est autour du racisme et l'idée c'est justement je pense que ça colle bien avec l'idée qu'on avait de l'exposition parce que l'exposition c'est vraiment d'expliquer comment ça marche d'où ça vient pour que les gens soient des acteurs des citoyens qu'ils aient une boîte à outils pour pouvoir réagir soit quand ils subissent du racisme soit quand ils voient d'autres gens soit quand ils pensent être racistes qu'est-ce que c'est d'où ça vient et où on en est dans la société française c'est pas une approche d'opinion c'est pas un point de vue c'est simplement une approche très scientifique de cette question du racisme des discriminations c'est ce que propose l'exposition qui a lieu jusqu'au mois de janvier c'est ça il y a un journaliste qui a trouvé une formule très bonne il dit c'est une exposition où il n'y a pas de moraline ah d'accord on n'est pas là vous n'êtes pas là de toute façon c'est pas le but vous n'êtes pas là pour faire la morale ou pour prêcher telle ou telle idée on fait de la science la science c'est pas de donner des opinions morales c'est d'expliquer de décrire et de donner des boîtes à outils de construire des vrais citoyens avec une réflexion d'accord et là en l'occurrence dans votre boîte à outils vous avez aussi des outils numériques qui sont assez intéressants on va regarder tout de suite allez la bande annonce de l'exposition on va voir à peu près tout ce que ça comprend pour faire évoluer les mentalités le musée de l'homme propose nous et les autres une exposition citoyenne qui apporte un éclairage scientifique sur le racisme dans cette exposition le visiteur explore les raisons qui peuvent amener au rejet de l'autre voire au racisme c'est une invitation pour le mieux vivre ensemble pour la promouvoir le musée invite des personnes de toutes les origines à se joindre à un ami pour partager ensemble ce qu'il y rend si unique leurs couleurs avec l'aide d'un studio de création digitale le musée a créé une expérience interactive unique chroma une application mobile très spéciale qui permet aux gens de créer leurs propres affiches de l'exposition en utilisant les couleurs de leur visage ces affiches ont été conçues par l'artiste international Noma Bar j'ai créé cette série d'icônes posters qui ne sont pas seulement deux couleurs donc chaque fois que les gens viennent ensemble pour prendre des photos leurs tonnes sont digitaux utilisés à la visuelle l'expérience chroma est également présente au cœur du musée grâce à une installation interactive qui donne aux visiteurs l'occasion de participer après avoir vu l'exposition alors vous aussi créez votre propre affiche avec un ami ou un inconnu et partagez-la sur les réseaux sociaux comme Philippe Stark et Jasmine Stark Jean-Pierre Genet et Sandrine Angoune et Cris Julie Zenati et Slam ces affiches seront même imprimées en temps réel et diffusées à travers Paris pour aller vers l'autre au-delà des apparences et dépasser les préjugés c'est une belle exposition très utile en plus elle a commencé au printemps dernier ça va jusqu'à quand ? ça va jusqu'au 8 janvier donc dépêchez-vous le temps file d'accord et alors pour cette passionnante journée de clôture comment fait-on si on veut y aller ? il faut s'inscrire sur le site du musée de l'homme d'accord il y aura pas mal de personnalités des gens passionnants à découvrir on peut pas tous les citer il y aura Estelle aussi la marraine ? oui notre marraine parce que justement on veut parler du sport aussi on veut parler du sport et de la science parce que dans le sport il y a du racisme et c'est intéressant aussi de débattre autour du sport de ces questions de racisme d'accord très bien et vous vous encouragez les débats sciences des jeunes partout en France ? il y en a partout en France Valérie je pense va parler d'un en particulier et par contre au delà du 15 octobre l'opération de clôture on peut en retrouver dans une dizaine de villes en France à Toulouse à Caen à Marseille à Dreux voilà et tout est en ligne sur le site de la fête de la science et un en particulier et en ce moment même à Paris Science festival donc on les a entendus au plateau précédent et bien des jeunes qui vont être modérateurs d'une rencontre avec les protagonistes d'un documentaire autour de cette notion de réparation et d'augmentation de l'homme et qui vont donc modérer un débat avec des jeunes pour des jeunes là encore on peut aller très loin avec ces jeunes là et je précise avec tous les jeunes et on ne s'adresse pas simplement dans ces notions de débat à des jeunes qui sont déjà adaptés au débat à la discussion mais l'idée c'est d'outiller d'éveiller tout le monde c'est ça c'est d'en faire venir d'autres qu'on puisse débattre et pour en revenir justement au débat du dimanche 15 il y aura aussi un autre partenaire qui sera Fraternité Générale mais ça pour en parler un petit peu plus en détail on est toujours là avec vous sur le plateau central mais on va aller sur le plateau rencontre où Elodie est aussi avec une autre Elodie on a deux Elodie voilà du ministère et avec des représentants de Fraternité Générale tout à fait Fred j'ai été rejointe au Point Rencontre donc j'étais tout à l'heure là avec Estelle qui est restée avec nous et je suis avec Elodie Chéroux du ministère qui était avec toi tout à l'heure t'as vu comme ça chassé croisé et avec Pierre le dauphin de Fraternité Générale alors le ministère Elodie s'est associé à cet événement au musée de l'homme dans le cadre de la fête de la science mais aussi en partenariat avec Fraternité Générale en deux mots Fraternité Générale c'est un mouvement pour la fraternité à travers des actions artistiques culturelles et citoyennes on en dira plus avec Pierre dans un instant Elodie pourquoi ce choix de partenariat avec Fraternité Générale ? alors tout simplement parce que nous partageons les mêmes ambitions qui sont de rapprocher les citoyens à travers la fête de la science à travers ce deuxième mouvement de Fraternité Générale et donc il nous a semblé tout naturel puisque nous avions en plus une convergence de dates de finir ensemble et ce dernier mouvement de Fraternité Générale et cette fête de la science le dimanche 15 au musée de l'homme c'est fantastique les planètes se sont alignées Pierre pour Fraternité Générale et le ministère en deux mots vous pouvez nous expliquer un petit peu vous êtes membre c'est une association on est d'accord comment elle est née cette association ? c'est une association qui est née au lendemain des attentats de 2015 en novembre à Paris ça vient de Fabienne Servan-Schreiber qui est productrice de cinéma autour de la pensée d'un philosophe qui s'appelle Abbé Nourbidard qui réfléchit plus très longtemps aux liens sociaux et à la fraternité dans notre pays il était important pour eux justement et pour nous pardon de remettre au centre de la société française cette valeur qui est sur le fronton de toutes nos mairies de toutes nos écoles et d'y voir une vraie solution sur les problèmes qui crispent la société française aujourd'hui et cette année on voulait s'associer à la fête de la science et aussi dans le cadre élargir nos actions auprès du sport parce que la fraternité des fois ça peut être un peu un vœu pieux et comment développer la fraternité ? on pense qu'avec la science l'esprit scientifique et l'esprit sportif c'est une manière de rencontrer l'autre et justement de créer de la fraternité dans nos sociétés quel partenariat magnifique mais alors du coup vous faisiez déjà des événements l'année dernière et cette année donc il y a toute une nouvelle série d'événements qui ont été lancés d'ailleurs je crois qu'avant que Pierre nous explique un petit peu de quoi il s'agit on a un petit avant-goût avec un clip qu'on va vous présenter tout de suite Fraternité Générale il y a une belle histoire dans Educap City à Melun on avait un groupe d'enfants handicapés qui avaient des difficultés pour réaliser ce parcours un peu comme une chasse au trésor sur la citoyenneté et il y a un autre groupe d'enfants qui eux n'avaient pas de handicap ils les ont accompagnés ils les ont aidés à finir le parcours et ils l'ont fini ensemble donc ils ont sacrifié la victoire pour un acte de fraternité et de solidarité rejoignez Fraternité Générale dans toute la France du 13 au 15 octobre quand on est touché par la vulnérabilité on a plus conscience de la force de la fraternité Pierre, qu'est-ce qu'on vient de regarder là ? Alors là on vient de voir le premier des clips d'une série de clips qui va être diffusée à la télé qui a déjà commencé à diffuser à partir du 1er octobre jusqu'au 30 octobre sur toutes les chaînes de télévision il y a 8 clips il y a Riyad Salem il y a Aya Sisoko aussi ancienne boxeuse il y a Hubert Reeves Igor Morin il y a plein de personnalités et Stéphane Bern qui justement racontent devant la caméra leur définition de la fraternité donc on a intitulé ça la fraternité selon et chaque personne explique pour lui ce que c'est que la fraternité Sacré casting moi je me permets de continuer un petit peu ce casting par Estelle quand même pendant une championne olympique la fraternité selon une championne olympique ça doit être quelque chose quand même Oui la fraternité la fraternité dans le sport on la retrouve souvent entre coéquipiers quand on va s'encourager sur des compétitions et puis aussi quand on accueille des sportifs et qu'on partage un moment avec eux qu'on leur partage quelques conseils qu'on les encourage à poursuivre leur entraînement la fraternité dans le sport je pense que c'est un bon milieu où on voit beaucoup d'exemples de fraternité par ce partage par cet encouragement par ces moments parfois difficiles ces phases où il faut se dépasser et se donner où on a les camarades à côté qui sont là pour nous booster et pour nous pousser D'accord peut-être que tu peux nous donner un exemple d'une petite anecdote aussi de fraternité t'as sûrement ça en stock Oui je pense que la belle anecdote de fraternité que j'ai eue c'était pendant les Jeux pendant les Jeux on formait une équipe une équipe qu'on a surnommée la Team Solide et c'était comme notre famille pendant les Jeux et malgré la défaite de certains ils ne s'arrêtaient pas à ça ils continuaient à encourager les autres qui poursuivaient dans l'aventure et qui poursuivaient vers le prochain tour donc c'est là où j'ai vu beaucoup de fraternité dans cette équipe où on a passé beaucoup de moments ensemble et où on comprenait les difficultés de chacun mais où on avait un seul message à faire passer c'est voilà regardez nous on est là pour gagner on est là pour que la France gagne c'est très beau c'est une belle histoire Pierre ces histoires de fraternité c'est pas la seule chose qui va se passer cette année pour cette deuxième édition non non loin de là en gros il y aura plus de 600 actions partout en France il y aura du street art il y aura des rencontres fraternelles des débats autour de la fraternité autour du racisme il y aura comme celle du 15 et on finit tous ensemble le 15 où justement il y aura Estelle mais il y aura aussi des scientifiques des sociologues qui viendront parler justement de ce rôle que peut avoir le sport ou la science pour comprendre l'autre et pour justement créer une société plus fraternelle Elodie puisque vous êtes la parole du ministère c'est les sciences vous êtes la voix de la science à cette table finalement est-ce que les expériences qui ont été partagées tout à l'heure dans ce clip paraissent-elles à l'instant ces expériences sportives ça se traduit exactement de la même façon en science alors on trouve beaucoup de points communs parce que se dépasser la dimension internationale le challenge aller dépasser ses limites effectivement c'est des quotidiens des chercheurs effectivement l'inconnu aller toujours plus loin repousser la connaissance donc oui oui c'est aussi ce qu'on retrouve chez les scientifiques qui travaillent aussi beaucoup en équipe donc là aussi il faut qu'ils se soutiennent mutuellement pour faire des publications et être toujours au top sur la scène internationale donc on retrouve aussi beaucoup de points communs bien évidemment il y a aussi toute la démarche scientifique qui est le propre de la science où il faut toujours remettre en question les postulats les hypothèses tout ce qu'on peut mettre à l'issue des connaissances et des résultats scientifiques qu'on découvre chaque jour donc c'est je pense un état d'esprit qui est complètement partagé effectivement entre la science et le sport l'esprit de remise en question ça doit être pareil dans le sport parce qu'il y a des moments où on ne gagne pas il y a des moments où même pour progresser il faut se remettre en question soi-même peu importe le moment peu importe que ce soit un moment de victoire ou un moment d'échec il faut constamment se remettre en question pour aller chercher le meilleur de soi à chaque compétition et puis finalement la conclusion parfaite c'est que ce qu'on parle de victoire c'est beau les victoires mais finalement c'est peut-être dans ces moments-là que la fraternité elle compte le plus la fraternité compte beaucoup pendant les victoires la fraternité compte beaucoup aussi pendant les échecs moi c'est aussi ce qui m'a permis pendant des temps d'échecs de passer le cap et de se dire de relativiser et de se dire que j'arriverai la prochaine fois c'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous entourent et c'est des moments aussi de fraternité où on nous pousse et on nous permet de relativiser et on nous dit que voilà c'est pas une fatalité on pourra faire mieux la prochaine fois et ça fait toujours du bien d'avoir ces temps de fraternité Merci beaucoup pour ce beau moment de fraternité partagée et puis espérons que nous continuerons cet événement dans la fraternité ça va être hyper chouette Oui, oui, bien sûr et je crois qu'Evelyne on vous écoutait avec attention Evelyne Ayer avait un mot à rajouter Oui, l'idée du débat justement ça va être de montrer comment tant le sport que la science peuvent aider à dépasser les préjugés et à sortir de ce racisme D'accord merci beaucoup alors rendez-vous le dimanche 15 au Musée de l'Homme vous pouvez encore vous inscrire sur le site du Musée de l'Homme je vous remercie beaucoup je vous remercie d'avoir participé à cette première journée d'inauguration je remercie tous les participants je vous rappelle en ce qui nous concerne que vous pouvez nous retrouver vous pourrez nous retrouver en direct demain samedi et dimanche à partir de 10h du matin nous serons en direct avec 16 organismes de recherche qui se sont réunis sur ce forum pour vous présenter des expériences des jeux des manips vous pourrez donc nous suivre sur l'esprit sorcier enfin sur la chaîne Youtube de l'esprit sorcier vous pourrez nous suivre en direct aussi sur Science & Vie TV si vous ne voulez pas rester derrière votre écran et que vous n'êtes pas trop loin vous ne pouvez venir pas ici on va s'amuser ensemble voilà et bonne fête à tous bonne fête de la science pour conclure cette première journée je voulais remercier les équipes du ministère de la recherche tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui ont été présents ici et qui vont encore être présents jusqu'à dimanche soir pour s'amuser pour vous recevoir je voulais remercier les 16 organismes de recherche qui ont organisé cette manifestation je voulais remercier aussi les équipes de la cité des sciences et de l'industrie qui nous accueillent et puis bien sûr notre chère équipe de l'esprit sorcier et de Veo Live qui assure à la fois la réalisation éditoriale et technique de ces trois jours voilà bonne fête de la science à tous et à demain ciao round 1 combien y a-t-il de manifestations en France pour la fête de la science c'est 6000 animations dans 2500 lieux différents et 150 villages des sciences round 2 ok et ça se passe où exactement ça se passe partout ça se passe dans les rues dans les musées dans les écoles et en plus c'est gratuit round 3 et c'est de quand à quand c'est du 7 au 15 octobre avec un grand événement de clôture au musée de l'homme le dimanche 15 round 4 ok ok et le lancement officiel c'est quand ? le lancement officiel c'est le 6 octobre à la cité des sciences et de l'industrie et vous pouvez suivre l'événement en direct sur fête de la science.fr round 5 tu seras là Estelle ? bah oui moi je serai là et puis toi aussi Fred puisque c'est toi qui anime l'événement avec l'esprit sorcier perfect alors là je suis KO c'est vraiment une marraine en or ça va Estelle ? ça va super Walter je m'appelle pas Walter You Lose GENERi GENERi 가지고 dice sur is onde je Sous-titrage ST' 501